Chapitre 1 Il y a un endroit au nord de l'Espagne où ni les Romains ni les Morts ne sont jamais arrivés, et si Madame Bertha de Rondaliego, propriétaire de cette cachette verte et silencieuse, on savait un peu plus sur l'histoire, elle jurait qu'Agrippa, ni Augusto, ni Musa, ni Tariq n'avait jamais mis la plante audacieuse sur le sol, toujours douce avec épaisse herbe fraîche, juteuse, sombre, veloutée et luisante, de son coin, toute à elle, sourde, comme elle, aux rumeurs du monde, entassée dans les verts épais d'arbres infinis et de prairies luxuriantes, comme elle est en flanelle jaune, à cause de ces maux. Le coin de feuilles et d'herbes de Donia Bertha appartient à la paroisse de Pidelloro, commune de Caregno, district judiciaire de Gijon, et dans la paroisse, le quartier de Donia Bertha se distingue par le nom de Zahornin, et dans le quartier le creverdoyant s'appelle Susakaza, au milieu duquel se trouve une grande prairie qui porte le nom d'Arenne. À l'extrémité nord-ouest de la prairie coule un ruisseau bordé de grands peupliers, de bouleaux et de fumeurs coniques à feuilles sombres, qui commencent à tourner en spirale autour du tronc à partir du sol, trébuchant sur l'herbe et les fleurs au bord de l'eau. Le ruisseau n'y a pas de nom, ni ne le mérite, pas même l'eau du baptême, mais la vanité géographique des propriétaires de Susakaza l'a appelée la rivière pendant des siècles, et les habitants d'autres endroits du même quartier, par mépris pour la seigneurie de Rondaliego, appellent cette rivière le regattu et l'humilient autant qu'ils le peuvent, gardant indemnes les servitudes trompeuses qui traversent le courant de l'invité cristallin fugitif de l'arène et de la losa, et ils le traversent, au sarcasme, sans avoir besoin de ponts, non plus romains, puisqu'on a dit que les romains n'y marchaient pas, pas même avec des ponts qui étaient des troncs creux et à moitié pourris, de verdure ravivée au contact de la terre humide des rives. Donia Bertha se plaint amèrement de ces servitudes tyranniques, d'origine inconnue et suspecte, victoire démocratique sanctionnée par le temps, non pas tant parce qu'elle humilie le fleuve, le traversant sans pont, avec rien de plus qu'une grosse pierre au milieu du canal, un îlot de silice, usé par le frottement séculaire des pieds nus et des souliers cloutés, combien parce qu'il flétrisse les fleurs champêtres les plus luxuriantes et tue, en poussant, l'herbe la plus fraîche de l'âme. Fertile à reine, soulignant sa verdure immaculée de cicatrice qui croisait le comme des bandes sur un coffre, coup de pied cicatrice. Mais laissons ces tristesses pour plus tard, je continuerai à dire qu'au-delà et au-dessus, car ici la pente commence, au-delà de la rivière qui saute sans pont nigué, c'est la losa, non générique des prairies de maïs qui rassemble telle ou telle condition, qu'il n'y a aucune raison de préciser maintenant, c'est que lorsque les roseaux poussent, et que leurs feuilles, lances flexibles, se balancent déjà sur la tige, inclinées en une courbe gracieuse, l'herbe glauque semble agitée par les brises. Eh bien, sur l'autre rive de cette mer se trouve le palais, une maison blanche, pas très grande, ancestrale des Rondaliego, et elle est son chorale, Quintana, et ses dépendances, qui sont, chapelle, attenante au palais, cave, aujourd'hui meule de foin aménagée, grenier à châtaignier au pied de pierre, pégolo, et un pigeonnier carré blanc, le tout, plus une cabane avec. Les honneurs de la ferme, qui sont sur le même versant de la colline sur laquelle repose le palais, à trente pas de celui-ci, tout cela, dis-je, s'appelle Posadorio. Chapitre 2 Donia Bertha et Sablona vivent seuls dans le palais. Eux et le chat, qui, comme le ruisseau à reine, n'a pas de nom car il est unique, le chat, son sexe. Le propriétaire habite dans la ferme, un vieil homme, sourd comme Donia Bertha, avec une fille presque imbécile qui, néanmoins, l'aide dans ses corvées comme un arnaqueur fort, et un domestique, toujours grossier, qui de temps en temps en est un autre, parce que le vieil homme sourd est colérique et renvoie son peuple pour des délits mineurs. La chasse l'emmène à mi-chemin. Même entier vaudrait bien peu de choses, la terre est si verte, si fraîche, elle n'est pas de première classe, elle ne produit presque rien, Donia Bertha est pauvre, mais propre, et la dignité de son domaine presque imaginaire consiste en partie dans cette propreté qui naît de l'âme. Donia Bertha mélange et confond en elle l'idée de propreté et celle de solitude, d'isolement, avec un visage d'opaque, il fait la vie d'un muni, qui file et lave des vêtements, beaucoup de vêtements blancs, à la maison, et qui pétrit aussi le pain à la maison. Il est pétri tous les cinq ou six jours, et dans cette besogne, qui demande des muscles plus forts que les lorves et même ceux du décadence abel, ils sont aidés par la fille imbécile du propriétaire, mais filer, elle seule, les deux vieilles femmes, et s'occuper du linge, dès que les vêtements reviennent de la rivière, elles aussi. Le jardin supérieur est recouvert de blancs avec les vêtements étendus pour sécher, et de la panty, qui domine tout, Donia Bertha, sourde, silencieuse, contemple en souriant, et en rendant grâce à Dieu, la neige de lin immaculée qu'elle a à les pieds, et les légumes, qui semblent aussi lavés, qui servent d'armature aux vêtements, s'étendant à travers la forêt de la maison, et descendant jusqu'à la losa et jusqu'à la reine, il semble avoir été fauché par un très beau coiffeur, et il a presque l'air d'un être très rasé, très savonneux et très puant. Oui, il semble qu'il coupe l'herbe avec des ciseaux puis la savonne et la police, elle n'est pas tout à fait plate, elle est un peu bombée, elle s'enfonce mystérieusement vers les conduits, en embrassant le ruisseau, et Donia Bertha aurait mille fois souhaité avoir des mains de géants, d'une journée de béhuv chacune, pour les passer sur le dos de la reine, ni plus ni moins que le chat. Quand il est de mauvaise humeur, ses yeux, contemplant la prairie, s'arrêtent sur les deux chemins qui la traversent, tâches infâmes, traces du petit peuple, des maudits charognards qui, par envie, pour moudre, par pure méchanceté, inutilement, sans pourquoi ni pour quelle raison, entretiennent ses servitudes publiques, des honneurs des rondallégaux. Vous n'allez nulle part par ici, à Zahornin, le monde fini, les chasseurs, les armées, les bandits ou les voleurs criminels n'ont jamais traversé Suzakaza, les autoroutes et les voies ferrées restent éloignées, même les routes voisines passent en faisant des ESS respectueuses à travers les confins de cette demeure enchassée dans l'herbe et les feuillages, le grincement des voitures se fait toujours entendre au loin, Donia Bertha ne l'entend même pas. Et les voisins obstinés s'obstinent à troubler tant de paix, attacher ses tapis avec des chemins qui ressemblent à la pourriture de cette fraîcheur, des chemins où ils laissent les traces de leurs chaussures et des pieds nus et sales, comme un saut grossier d'une usurpation du domaine absolue des Rondaliégo. Depuis quand la populace peut-elle passer par là ? Depuis des temps immémoriaux, on dit cent fois des témoins. Mensonge. Dona Bertha répond. Bon été les Rondaliégo d'antan de consentir à ce que les gars le flétrissent l'herbe de la reine avec leur talon de porc. Les Rondaliégo. Ils ne voulaient rien à personne, ils se sont mariés, toujours avec des parents, et n'ont pas mélangé le sang ou l'héritage, ils ne permettaient pas que leur lignage ou leur prêt soit souillé. Elle, Donia Bertha, ne se souvenait pas, c'est clair, depuis quand il y avait des chemins publics qui traversaient ses propriétés, mais son cœur lui a donné que tout cela devait être depuis la chute de l'ancien régime, puisqu'il y avait des libéraux et des choses comme ça dans le monde. On ne va nulle part par ici, c'est le finibuster du monde, dit Donia Bertha, qui a des notions géographiques capricieuses, une mapmonde homérique, tant rêvée, et il pense que la terre se termine en un point, et que le point est aornin, avec Susacasa, la prairie d'Aren et Posadorio. Ni les morts ni les Romains n'ont jamais marché sur l'herbe de la reine, dit-elle un jour et l'autre à sa très fidèle Sablona, Isabelle Grande, servante des Rondaliego depuis l'âge de dix ans, et par qui ni ni les morts ni les chrétiens ne sont passés, car elle est toujours aussi vierge que sa mère l'a enfantée, et il y a soixante-dix hivers. Ni les morts ni les Romains. Donia Bertha répète la nuit, à la lueur de la lampe à pétrole, à côté des braises de la cuisine, dont le foyer est au sol, et Sablona baisse la tête, en signe d'assentiment, avec la même crédulité aveugle avec laquelle, peu de temps après, à genoux, elle répète les actes de foi que sa maîtresse récite devant elle. Ni Donia Bertha ni Isabelle n'en savent beaucoup plus sur les Romains et les morts, à part cette mauvaise nouvelle qu'ils ne sont jamais passés par là, peut-être ne sont-ils pas tout à fait sûrs de la ruine totale de l'Empire d'Occident ou de la prise de Grenade, que Donia Bertha, finalement plus versée dans les sciences humaines, confond un peu avec la glorieuse guerre d'Afrique, et surtout avec la prise de Tétouan, en tout cas, ils ne croient ni l'un ni l'autre si éloignés, puisqu'ils sont « en » et fait, les dominations respectives des Agareniens et des Romains, et finalement, Romains et morts en viennent à représenter pour tous deux, comme symbole, tout ce qui est étrange, tout ce qui est lointain, tout ce qui est ennemi, alors, quand un interlocuteur étrange osa leur dire que les Français non plus ne venaient jamais à Susacasa, et qu'il n'y avait pas de raison, il haussait les épaules, comme pour dire, eh bien, tout cela signifie les morts et les Romains. Et c'est que cette manie, héréditaire chez les Rondaliego, vient à Donia Bertha d'une tradition antérieure à l'invasion française. Chapitre 3 Allez libéraux Ceux-ci avaient bien atteint Posadorio. La virginité intacte de Sablona a déjà été évoquée. Le lecteur aura supposé que Donia Bertha était veuve, ou que sa vertu était tue par des points de suspension. Elle était vertueuse, mais pas vierge, célibataire oui. Si sa belle s'était vue dans le cas de sa maîtresse, elle ne serait pas si entière. Il l'a bien compris, et pour cette raison il n'a montré aucune espèce de supériorité morale à l'égard de sa maîtresse. Ça avait été un malheur, et ça avait payé cher, malheur et tout. Les Rondaliego étaient quatre frères et une sœur, Bertha, orphelin dans leur enfance. L'aîné, Don Claudio, était le père. La propreté du sang était chez eux inculte. Tout bon, affable, comme Bertha, qui était un sourire marchand, a fait du travail caritatif, de loin. Il craignait le petit peuple, qu'il aimait comme un frère en Christ, non à Rondaliego, sa solitude aristocratique tenait autant d'une assaise souriante et résignée que d'un souci de lignage. La librairie de la maison était un symbole de ces tendances, il n'y avait guère que des livres religieux, de dévotions recueillies et déçues, et des livres d'armoiries, partout la croix, et d'or, et d'argent, et les gueules des écus estampés sur vélin. Un Rondaliego, il y a trois ou quatre générations, était retrouvé mort dans un bois, à la Matiela, à une demi-lieue de Posadorio, assassiné par un voisin, selon tous les soupçons. Dès lors, toute la famille surveillait ses arrières-mêmes lors de la distribution de l'aumône. Le plus grand péché des Rondaliego était de penser du mal du peuple qu'il protégeait. De leur côté, les méchants, peut-être un jour dépendants de Posadorio, en récoltèrent les bénéfices par un geste d'humiliation servile, et se chevauchant se moquèrent de la décadence de cette seigneurie, et montrèrent, tant qu'ils n'eurent pas à montrer leur visage, leur manque de respect de toutes les manières possibles. Pour cela, les nouvelles lois les aidaient un peu, et la nouvelle politique surtout. Le symbole des libertés publiques, qu'ils n'appelaient pas ainsi, bien sûr, était pour les habitants de Pi de Loro le mépris croissant pour les Rondaliego, et la sanction légale qui les encourageait à un tel mépris, à travers une surtaxe de contribution lors de la distribution de celle de le Conseil, le travail forcé et disproportionné dans les sextaferias, l'abandon de la police rurale dans les limites de Zahornin, et singulièrement de Susacasa, avec une autre centaine de piqûres d'épingles. Caché, qui était toujours au frais du Conseil municipal, la loi, les nouvelles coutumes, les temps voyous. Quant à la spoliation des fruits, de l'herbe, du bois de chauffage, etc., la loi ne peut plus être directement mise en cause, ce qui n'allait pas jusqu'à autoriser le vol nocturne des Rondaliego, mais sinon la loi, ses représentants, le maire, le juge, le pédaneo, selon les cas, ont aidé le quartier avec leur maladresse et leur apathie, qui ne leur ont jamais permis de tomber sur des coupables. Tout cela s'était passé il y a des années, la chance des Rondaliego était l'insaisissabilité topographique de leur domaine, si leur caractère, celui de la famille, les éloignait du commun des mortels, la situation de leur maison apparaissait aussi comme une échappatoire au monde, les plis du terrain et les épaisseurs du contour, et le fait qu'il ne s'agissait d'une route vers nulle part, faisait oublier que, malgré le mépris, c'était aussi la pète en désirer. Et bien, se disaient les frères Posadorio, le siècle, la populace villageoise, nous méprise, et nous. À lui, en paix. Cependant, chaque fois que l'occasion se présentait, les Rondaliego exerçaient leur charité dans ses environs. Tous les frères sont restés célibataires, ils étaient froids, apathiques, bien que gentils et souriants. L'idole était l'honneur propre, le sang noble immaculé. En Bertha, la sœur, devrait être le sanctuaire de cette pureté. Mais Bertha, même si elle ressemblait à ses frères, blanche, épaisse, douce, calme dans les gestes, la voix et la démarche, avait une tendresse intérieure qu'eux n'avaient pas. Le second frère, un peu écrivain, rapporte des romans de l'époque, traduit du français. Ils les ont tous lus. Ils n'ont laissé aucune trace sur les hommes, à Bertha, ils ont fait des ravages internes. Le romantisme, qui chez tant d'habitants des villes et villages, était une pure conversation, au mieux un prétexte pour les vicieux qu'Aposadorio avait une véritable prêtresse, bien qu'il y parvienne en écho déco, en feuilleton cuit. Les frères ne pouvaient jamais soupçonner le feu de l'idéalité et de la pure sentimentalité qu'il avait à Posadorio. Pas même après le malheur ils n'ont cédé à sa cause, pensant au romantisme, ils l'attribuaient au hasard, à l'occasion, à la trahison, dont ils étaient aussi coupables, peut-être que la pire pensée était de penser à la concupiscence, ce qui n'était pas le cas de la part de Bertha, seulement personne ne se souvenait de l'amour innocent, d'un cœur qui fond au contact du feu qui adore. Bertha se laissa tromper avec toute la vérité de son âme. L'histoire était très simple, comme celui de ses livres, tout s'est passé pareil. Le capitaine arriva, un capitaine des Cristino, il est venu blessé, fugitif, il tomba évanoui devant la grille de la villa, le chien a aboyé, Bertha est arrivée, a vu le sang, la pâleur, l'uniforme et des yeux doux et bleus qui demandaient pitié, peut-être de l'affection, elle ramassa le malheureux, le cacha dans la chapelle de la maison, abandonnée, jusqu'à ce qu'elle se demande si elle ferait bien d'avertir ses frères, qui étaient, comme elle, carlistes, et peut-être qu'il remettrait les leurs aux fugitifs. Si le sien passait par là et qu'il le cherchait. Enfin c'était un libéral, un noir. Il pensait bien, et il avait raison. Il révéla son secret, les frères approuvèrent sa conduite, le blessé passa de l'estrade de la chapelle aux plumes du meilleur lit de la maison, tout le monde était silencieux. La faction qui passait ne savait pas qu'un tel ennemi était si proche, qu'il avait été un fléau des blancs. Deux mois, Bertha s'est occupée de la libérale de ses propres mains, soucieuse, déjà amoureuse dès le premier jour, les frères l'ont laissée s'occuper et tomber amoureux, ils la laissent rendre les services d'une femme aimante dont le mari est mourant, et ils espéraient que, naturellement, le jour où le patient pourrait quitter Posadorio, toute affection cesserait, Mademoiselle Rondaliego serait une inconnue du capitaine de Garrido, qui pleurait chaque nuit de gratitude, tandis que les frères ronflaient et que la sœur veillait, non loin du lit, accompagnée d'une vieille femme et de sa belle, alors jeune fille bien portante. Lorsque le capitaine put se lever et faire le tour du verger, deux des frères, alors présents à Posadorio, les deux autres, l'aîné et le dernier, étaient partis en ville pour quelques jours, virent dans le noir un excellent ami, capable de les distraire de leur ennui résigné, la sympathie entre les carlistes et les libéraux grandissait de jour en jour, le capitaine était expansif, tendre, d'une imagination vive et forte, il a voulu, et il s'est fait aimer, et plus que cela, il encourageait. Les lymphatiques Rondaliego à des divertissements innocents, tels que des assauts armés, auxquels il dirigeait, sans y prendre une part très active, des parties d'échecs et de cartes, et il lisait à haute voix, avec une belle intonation, douce et rythmée. Qui les endormit doucement, après le dîner, à la lueur de la vieille bougie du salon de Posadorio, qui résonnait de paroles et de pas. Chapitre 4 Le jour vint où le libéral se crut obligé par délicatesse d'annoncer son départ, car ses forces, déjà retrouvées, lui permettaient de retourner sur le champ de bataille à la recherche de ses compagnons. Il y laissa son âme, qui était Bertha, mais je devais y aller. Les frères ne l'ont pas permis, ils lui firent comprendre par mille détours que plus il tarderait à combattre à nouveau les carlistes, mieux il paierait cette hospitalité et cette vie qu'il disait de voir au Rondaliego. Aussi et surtout, ils étaient si contents de sa compagnie. Ils vivaient l'un et l'autre dans un délicieux intérim, oublieux des rancunes politiques, de tout ce qui était au-delà de ses bois, cadre verdoyant du tableau idyllique de Susakaza. Le capitaine se laissa vaincre, il est resté à Posadorio plus longtemps qu'il n'aurait dû, et un jour, alors que les forces de son corps et la force de son amour avaient atteint un degré d'intensité qui produisait en lui une délicieuse et dangereuse harmonie, il tomba, impuissant, au pied de Bertha, dès qu'elle eut l'occasion de la voir. Seule vint le tenter. Et elle, qui ne comprenait pas un mot de ces choses, se mit à pleurer, et quand un baiser fou venait lui brûler les lèvres et l'âme, elle ne pouvait que protester en pleurant, pleurant d'amour et de peur, tout mélangé et confus. Ce n'est pas ce jour-là qu'il a perdu son honneur, mais plus tard, dans le jardin, sous un vrai laurier qui sentait la gloire, c'était au crépuscule, les frères aveugles l'avaient laissée seule, elle et le capitaine, à la maison, ils étaient allés à la chasse, exercice encore trop pénible pour le convalescent qui voulait partir tôt à la guerre. Un rossignol solitaire chantait dans le carbaillé d'Avoisin, un rossignol comme celui entendu ravi d'amour par la sublime sainte Dulcelina, la sœur du vénérable évêque de Digne. Oh ! quel chant solitaire celui de cet oiseau, dit la sainte, et aussitôt elle resta en extase absorbée en Dieu par le chant de cet oiseau. C'est ainsi que parle Salim Beno. C'est ainsi que Bertha est restée, le rossignol l'a fait s'évanouir, a perdu la force avec laquelle elle résiste, qui est dure, froide, une poésie infinie qui remplit tout d'amour et d'indulgence inondait son âme, il a perdu l'idée du bien et du mal, il n'y avait pas de mal, et absorbée par le chant de cet oiseau, elle tomba dans les bras de son capitaine, qui y joua Ténorio sans aucune méchanceté. Peut-être que si le libéral, qui lui devait la vie, n'avait pas été présent, Bertha, écoutant le rossignol solitaire cet après-midi-là, aurait juré d'être une autre Dulcelina, et d'aimer Dieu, et seulement Dieu, du doux nom de Jésus, dans la solitude du cloître, ou comme Santa Dulcelina, dans le monde, dans le siècle, mais dans ce siècle de Susacasa, qui était plus solitaire qu'un couvent, en tout cas, sûrement ce jour-là, à telle heure, sous ce laurier, avant ce chant, Bertha aurait pleuré d'un amour infini, aurait consacré sa vie à son culte. Lorsque les circonstances permirent au capitaine de réfléchir à l'aspect civil de son suprême bonheur, il s'offrit, en amant et en gentilhomme, de retourner au plus vite à Posadorio, de renoncer à ses armes, et de demander à ses frères la main de sa femme, qu'un guerrier libéral ne serait pas donné. Bertha, totalement innocente, a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais pas d'irréparable. Il se taisait, plus pour la douceur du mystère que pour la terreur des conséquences de ses révélations. Le capitaine a promis de se remarier. C'était bien. Ce n'était pas trop, mais le bonheur était déjà dans son âme. J'attendrai sans rang. Le capitaine, comme un lâche, fuit le danger de mort, il retourne à ses drapeaux pour la cérémonie, pour se conformer, prêt à sauver le corps et à demander l'absolu, sa vie n'est pas la sienne, pense-t-il, c'est l'honneur de Bertha. Mais l'homme propose et le héros dispose. Un après-midi, en même temps que chantait le rossignol de Bertha et Santa Dulcelina, le capitaine libéral entend le bronze chanter l'hymne de guerre, comme un amour suprême, la mort glorieuse l'appelle d'une tranchée, ses soldats attendent l'exemple, et le capitaine le lui donne, et dans un délice de saint courage il livre son corps au bal, et son âme à Dieu, cet homme brave qui n'a été heureux que deux fois dans sa vie, et les deux fois de causer le malheur et d'engendrer un misérable. Tout cela, traduit dans la seule langue que les frères rondaliego voulaient comprendre, signifiait qu'à un femme libérale, souillant l'hospitalité, la gratitude, l'amitié, la confiance, la loi, la vertu, tout ce qui était sacré, avait volé leur honneur et s'était enfui. Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Bertha non plus. Elle ne savait pas que l'élu de son âme n'avait pas pu revenir la chercher pour remplir l'église et le monde, car un instinct indomptable l'avait forcé à remplir son drapeau auparavant. Le capitaine avait quitté Zahornin le lendemain de son aventure, personne ne savait le déshonneur qu'elle y avait laissé, jusqu'à ce que, à l'étonnement et à la terreur des frères, à l'étonnement et sans terreur de Bertha, la malheureuse tombe malade d'une maladie qui se termina par un baptême mystérieux et caché, d'autant plus que possible, comme une ignominie Bertha a commencé à comprendre sa faute à cause de sa punition. Son fils a été volé et les frères, les voleurs, l'ont laissé seul à Posadorio avec Isabelle et d'autres domestiques. L'héritage, qui restait indivis, fut divisé, et Bertha se retrouva, en plus du peu qui lui revenait, l'usufruit de tousus à casa, y compris Posadorio, puisqu'elle avait souillé le manoir en y pêchant, il lui restait le lieu de son déshonneur, où elle serait plus cachée que nulle part. Elle comprit bien, lorsqu'elle renonça à l'espoir que son capitaine reviendrait, que le monde serait désormais pour la jeune femme disgraciée ce coin perdu, caché par la verdure qui l'entourait et le submergeait presque. De nombreuses années se sont écoulées avant que les rondallégos commencent, sinon à pardonner, du moins à oublier, deux sont morts avec leur rancune, un dans la guerre, dans la laquelle il s'est jeté désespérément, un autre dans l'émigration, des mois plus tard. Tous deux avaient dépensé tout leur patrimoine au service de la cause qu'ils défendaient. Les deux autres donnèrent aussi leur bien à Don Carlos, mais ils n'exposèrent pas le corps au bal, ils ont vieilli, et ce sont eux qui, de temps à autre, ont revisité le théâtre de leur déshonneur. Il ne l'appelait plus ainsi. Le secret qu'il avait su garder avait ôté beaucoup de son amertume au déshonneur, plus tard, les années qui passaient avaient versé sur la chute de Bertha cette prescription que le tentant, comme un manteau d'indulgence fait de couches de poussière, sur tout ce qui est conventionnel. La mort, approchant, apporta aux rondallégos des pensées d'un sérieux plus positif, la vieillesse pardonnait silencieusement à la jeunesse des erreurs lointaines dont elle, du fait de sa maladie, n'était même pas capable, Bertha s'était pardonnée aussi, sans y penser, mais elle continua dans la réclusion qui lui avait été imposée, et qu'elle avait acceptée par plaisir, par habitude, comme l'oiseau du sonnet de l'oppe, celui qui s'était détourné parce qu'il ne voyait pas une femme pleurer, Bertha. Vint à comprendre pas la vie en dehors de Posadorio. Au souci de son aventure, peu à peu oublié, dans ce qu'elle avait de souillure et de péché, non comme une mémoire poétique, qui subsistait et s'accentuait et subtilité dans la vieillesse, suivirent des soucis familiaux, qui se battent avec toute la société et avec tout contact plus commun. Mais si Bertha s'était pardonnée sa faute, au fond de son âme elle ne pardonnait pas à ses frères d'avoir volé son fils qui, alors qu'elle était jeune. Bien que cela fasse infiniment mal, cela semblait légitime, mais lorsque la maturité de son jugement lui a valu l'indulgence pour l'horrible péché dont elle avait été précédemment accusée, la conscience de la mère a repris des forces, et non seulement elle n'a pas pardonné à ses frères, mais elle ne s'est pas non plus pardonnée à elle-même. « Oui, » se dit-il, « j'aurais dû protester, j'aurais dû réclamer le fruit de mon amour, j'ai alors dû le chercher à tout prix, ne croyant pas mes frères lorsqu'ils m'ont assuré qu'il était mort. » Bertha eut l'idée de se lever, de savoir où se trouvait son fils, de savoir si elle était trompée en annonçant sa mort, il était déjà trop tard. Ou bien il était mort, ou du moins avait été perdu. Les ronds d'Aliégo s'étaient comportés sur ce point avec la cruauté particulière des fanatismes qui sacrifient à des abstractions absolues les réalités relatives qui arrivent jusqu'aux entrailles. Ces hommes bons, bons, doux, doux, gentils hommes sans défaut, étaient quatre hérodes contre une seule créature, qui leur semblait une honte de leur lignée. Il était le fils du libéral, du traître, de l'infâme. Le garder près de lui, prendre soin de lui et s'exposer avec ses soucis à la découverte de ses relations avec le neveu bâtard, semblait au ronds d'Aliégo une telle folie, comme fondre une cloche avec un métal scandaleux et la suspendre à un toit de Posadorio pour qu'il touchait jour et nuit l'ignominie de sa race, l'éternelle et irréparable honte de la sienne. Absurde. Elijo Maldito fut entre gado à uno mercenario, signe garantia de seguridad. Procipita d'amante, signe masse precautionne que l'asque apartaban paracian prolas sospecha que pudiranière embusqua dès l'origen de aquela criatura, elle au unico que ce procuro fut rodarle de Dinro, assegurar l'elpin, et cela a contribué à sa disparition. Il a disparu. Gommant les traces, les unes d'un côté, par point d'honneur, les autres de l'autre, par intérêt et par avidité, toutes les traces devenaient impossibles. Lorsque la conscience accusa les ronds d'Aliégo encore vivants et leur demanda de chercher l'enfant perdu, il n'y eut aucun remède. L'intérêt, l'égoïsme de ces braves gens était content d'avoir imaginé il y a quelque temps ce canular sur la mort du pauvre enfant. D'abord, elle avait menti pour punir l'infâme qui osait encore demander le fruit de son énorme péché, puis elle se mentit pour ne pas désespérer de la douleur, maudissant les bourreaux de son bonheur de mère. Les deux derniers ronds d'Aliégo sont morts à Posadorio, à deux ans d'intervalle. Bertha n'osa rien demander au premier, qui était le frère aîné, au moment de la mort, près du lit, alors qu'il était en train de mourir, la tête claire, les mots près, Bertha, debout, le regarda d'un regard profond, sans demander non avec les yeux, mais en pensant au fils. Le frère mourant regardait aussi parfois dans les yeux de Bertha, mais il ne dit rien de cette réponse qu'il devait donner sans qu'il fût besoin de questionner, il ne disait rien ni avec les lèvres ni avec les yeux. Et pourtant, Bertha devinait qu'il pensait aussi à l'enfant mort ou perdu. Et peu après, elle-même ferma, noyée de larmes, ses yeux qui en portaient un secret. À la mort du dernier frère, Bertha, restée seule au monde, se jeta sur la poitrine maigre de celui qui expirait, et sans autre compassion que pour sa propre angoisse, elle demanda avec désolation, invoquant Dieu et le souvenir de ses parents, que ni lui ni elle n'avaient rencontré, interrogé sur son fils. « Décédé ? Décédé ? Savez-vous sûr ? Jurez-moi, Augustin, jure-moi par le Seigneur que tu verras face à face. » Et Augustin, le plus jeune des rondes à Liégo, regarda sa sœur, ne la voyant plus, et pleura l'alarme avec laquelle les âmes disent habituellement adieu au monde. Bertha a été laissée seule avec sa belle et le chat, et elle a commencé à vieillir rapidement, jusqu'à ce qu'elles deviennent parcheminées et commencent à vivre la vie de l'écorce d'un chêne sec. À l'intérieur, il y avait aussi du parchemin, mais comme deux cristallisations de diamants. Entre temps de sécheresse, deux sentiments subsistaient, qui prenaient en elles le caractère automatique de la manie qui remue dans l'esprit avec le tic-tac d'un pendule. La solitude, l'isolement, la pureté et la propreté de Posadorio, Susacasa, Arène, par ici le pendule montait jusqu'à l'activité de souris de cette vieille femme maigre et jaunâtre, elle, qui était si blanche et ronde, qui, sourde et légère debout, elle allait et venait, accrochant les vêtements, donnant l'ordre de tondre les prés, d'élaguer les arbres, de nettoyer l'herbe. Mais, au milieu de cette activité, contemplant la verdure immaculée de ses terres, la solitude et l'éloignement de Susacasa, elle fut surprise par le souvenir du libéral, de son capitaine, traître ou non, de son fils mort ou perdu. Et la pauvre septuagénaire pleurait son enfant, qu'elle avait toujours aimé d'un amour un peu abstrait, sans pouvoir d'imagination pour l'imaginer, elle pleurait et aimait son fils avec la chaude affection d'une grand-mère, tiède, mais têtu. Et ici le balancier de la pensée automatique descendit jusqu'à la tristesse de l'évanouissement, des ténèbres et de la froideur de l'esprit, se plaignant du monde, du destin, de ses frères, d'elle-même. Sablona ne connaissait que la moitié de cette oscillation de son existence, le notoire, l'actif, le matériel. Comme autant de ses frères, Bertha était encore condamnée à la solitude absolue pour la partie la plus délicate, poétique, fine et triste de son âme. Les vieilles femmes, filant à la lueur de la lampe à pétrole de la cuisine, qui avait un foyer au sol, ressemblaient à deux momies, et elle l'était, mais l'un, Sabelle, dormait en paix, l'autre, Bertha, avait une petite souris, un esprit fou dans la peau. Parfois Bertha, après avoir parlé de lessive pendant une heure, se taisait un moment, ne répondant pas aux observations de Sabelle, et puis, en silence, elle regarda la bonne aux petits yeux qui crevaient du tourment des idées, et elle imagina que cette autre femme, qui ne devinait rien de son chagrin, de la roue des idées douloureuses qu'elle traversait par la tête, ce n'était pas une femme, c'était une vieille fileuse d'ivoire. Chapitre 5 Un après-midi doux, alors que le soleil ne brûlait plus et que du coin de l'œil luisait les vêtements blancs étalés dans le verger en pente, et allumait un diamant au bout de chaque herbe, qui, coupé court par la faux, ressemblait à la pointe d'un acier, Donia Bertha, après avoir contemplé de la maison au-dessus la blancheur et la verdure de son domaine, avec une brise de joie immotivée dans son âme, se mit à fredonner une de ces balades romantiques qu'elle avait apprises dans son innocent jeunesse, et qu'il aimait se rappeler quand il n'était pas trop triste, pas Sabelle devant, pas prêt. En présence de la bonne, sa sentimentalité séculaire l'embarrassait. Mais en toute solitude, la sourde chantait sans s'entendre, s'entendant à l'intérieur, avec une hauteur aussi constante que mélancolique, une sorte d'air qu'on pourrait appeler le plein chant du romantisme musical. Les mots, à peine prononcés, n'étaient pas moins sentimentaux que la musique, et se référaient toujours à de grandes passions conflictuelles ou au repos idyllique d'un amour pastoral et candide. Donia Bertha, après avoir jeté un coup d'œil à travers les branches de poirier et de pommier pour voir si Sabelle était là-bas, constata qu'il n'y avait pas de tels troubles dans le verger, jeta en l'air les perles de son répertoire, et tandis que, courbée et l'arrosoir à la main, elle rafraîchissait les poivriers, nettoyait les arbres et les buissons d'escargots, elle avait envie de faire plusieurs besognes à la fois, sa voix tremblante disait. Viens, bergère, dans ma cabane. Laisse la montagne, laisse la prairie. Laissez votre bétail heureux. Et viens avec moi à la mer. Il arriva au bout du verger, et devant le volet qui communiquait avec la montagne, une forêt de chênes, de pins et de châtaigniers, il se leva et médita. Il s'était imaginé aller là-bas, gravir la montagne entre les fougères et les ronces. Cela faisait des années qu'une telle chose ne lui était pas venue à l'esprit, mais à ce moment il sentit un peu de soleil d'hiver dans son âme, le corps lui demandait des aventures, des audaces. Combien de fois, devant ce volet caché dans un feuillage sombre, sa jeunesse avait-elle rêvé que son bonheur allait entrer par là, l'inattendu, le poétique, l'idéal, l'inouï. Plus tard, quand il a attendu son rêve de chair et de sang, à son capitaine qui ne revenait pas, par ce volet il l'attendait lui aussi. Il tourna la clé, souleva le loquet et sortit dans les bois. Après quelques pas, il dut s'asseoir sur la terre sainte, séparant les épines avec sa main, la pente était ardue pour elle, de plus, de hautes fougères et des plantes à pointe gênait. Assise à l'ombre, elle continua à chanter. « Et ensemble dans mon bateau. » Un bruit dans les sous-bois, qu'il entendait alors qu'il était tout près, le fit taire, comme un oiseau surpris dans ses solitudes, il se leva, leva les yeux et vit devant lui un beau jeune homme, âgé d'environ trente à trente-cinq ans, brun, fort, avec une longue barbe, et vêtu, quoique négligemment, d'une veste et d'un melon souple. Chapeau, pantalon trop large, avec des vêtements qui doivent être beaux et élégants, bref, il lui semblait un jeune homme de la cour, malgré la négligence. Suspendu à une bandoulière, il portait une boîte. Ils se regardèrent en silence, tous deux immobiles. Donny Aberta vit que l'inconnu la saluait enfin, et sans l'entendre, elle répondit en baissant la tête. Elle n'avait pas peur, pourquoi ? Mais j'étais abasourdie et un peu contrariée. Un tel gentleman, si loin, comment s'était-il retrouvé dans la forêt de Susakaza ? S'il n'est allé nul par là-bas, si c'était le Phinibuster 2. Elle a été légèrement offensée par un voyageur passant par son domaine. Ils sont venus s'expliquer. Elle lui a carrément dit qu'elle était sourde et qu'elle aimait tout ce qu'elle voyait. Et le ? Qui était-il ? Que faisait-il là ? Bien que l'accueil n'ait pas été très courtois, tous deux comprenaient qu'il s'aimait, elle comprenait mieux que ce monsieur l'admirait. En quelques mots, il parlait comme de bons amis, l'exquise gentillesse de l'un et de l'autre surmonta la dureté du soupçon, et qu'en quelques minutes plus tard ils entrèrent par le volet dans le verger, Donny Aberta savait déjà qui était cet homme. C'était un peintre illustre, qui tandis qu'il laissait pendre son dernier chef-d'œuvre à Madrid où la moitié de l'Espagne l'admirait, et laissait les critiques occupées à chanter les louanges de sa palette, il fuyait l'encens et le bruit, et seul avec sa muse, solitude, il parcourut les vallées et les chemins asturiens, ses amours d'été, à la recherche d'effets de lumière, de nuances du vert de la terre et du gris du ciel. Centimètre par centimètre, il connaissait tous les secrets de la beauté naturelle de ses replis de la Marina, et enfin, plus audacieux ou plus heureux que les Romains et les morts, il était arrivé, traversant les broussailles et toutes sortes de bosquets, jusqu'à la forêt même de Zaorna et jusqu'au Mont Susacasa, qui était comme atteindre le rein du rein du mystère. Aimez-vous tout cela ? Donny Aberta demandait au peintre en lui souriant, tous deux assis sur un canapé du salon, qui résonnait de ses mots et de ses pas. « Oui madame, beaucoup, beaucoup, » répondit le peintre d'une voix et d'un geste pour mieux se faire comprendre. Et il ajouta dans sa barbe. « Et je t'aime bien aussi, célèbre vieille femme, commerçante humaine. » En effet, l'illustre artiste était ravi. La rencontre avec Donny Aberta lui avait fait comprendre l'intérêt qu'une âme qui l'habite peut donner au paysage. Sa maison, qu'il avait fait chanter, en découvrant ses bosquets et sa verdure, se souvenant de Gaillard. « Au paradiso, tu m'appartienis. » Elle acquit soudain un sens dramatique, une intention spirituelle lorsque cette silhouette maigre apparut au milieu de la montagne, pleine de dessins dans sa faiblesse, et dont les couleurs se résumaient en disant « cire, tabac, cendre ». Cirer la peau, cendrer la tête, tabac les yeux et la robe. Peu à peu, Donny Aberta avait choisi, sans s'en rendre compte, des robes et des châles couleurs de feuilles mortes, et quant à ses cheveux, quelque chose. Frisé, en séchant il était resté dans une certaine teinte qui n'était pas du blanc argenté, mais le souvenir de l'antique couleur, plus mélancolique que le blanc pur, comme ce rosiclé obstiné du crépuscule des longs jours, qui ne se décide pas à renoncer au horizon au noir de la nuit. Il sembla au peintre que cette dame avec ses couleurs et ce dessin ogival était une copie d'une miniature en ivoire. Cela lui semblait une évasion du pays d'un précieux fan de date lointaine. Selon lui, ça devait sentir le bois de Santal. L'artiste accepta très volontiers le chocolat et les bonbons en conserve que lui offrit Donny Bertha. Il se rafraîchissait dans le verger, sous un vrai laurier, fils ou petit-fils de l'autre. Ils avaient beaucoup parlé. Bien qu'il ait essayé de maintenir la conversation dans l'ombre, de mieux observer, et que toute la lumière devait tomber sur l'histoire de la vieille femme et sur ses domaines, la curiosité de Donny Bertha, et enfin le plaisir qui fait toujours communiquer nos peines et nos espoirs à des gens intelligents dans l'âme, faisait que le même peintre oubliait par fois son atelier pour ne penser qu'à lui. Il a également raconté son histoire, qui est devenu une série de rêves et une autre série de peintures. Son personnage était dans ses peintures. Une nature riche, souriante, mais mystérieuse, presque sacrée, et des figures douces, attachantes, tristes ou héroïques, toujours modestes, sages, et saines. Il n'avait pas un amour qu'il avait eu dans une fontaine, le public était également tombé amoureux de son collègue, mais lui, le peintre, revenant au printemps, peut-être pour l'épouser, la trouva mourante de Phtizi. Comme ce souvenir blessa beaucoup le peintre, par égoïsme il s'oublia à nouveau, et par association d'idées, avec une piquante curiosité, il osa demander à cette dame, entre mille délicatesse, si elle n'avait pas eu des amours et ce qu'elle était devenue. Et Donia Bertha, devant cette douceur, devant cette candeur dépeinte dans ce sourire du génie noir, plein de barbe, devant cette douleur d'amant fidèle, elle sentit sa poitrine pleine de jeunesse morte, comme si la présence d'une apparition, son amour, l'inondait d'une lumière mystérieuse, et avec l'esprit enjoué et aventureux qu'il avait fait chanter peu de temps auparavant et sortir dans les bois, il décida de parler de ses amours, omettant l'incident déshonorant, bien qu'avec un arci. Mauvais que le peintre, un homme du monde, reliant les points et clarifiant les obscurités qu'il avait remarquées dans la narration précédente se référant au rondaliego, il en vint à supposer quelque chose de très similaire à la vérité qui était cachée, égale en substance. Ainsi, lorsqu'elle lui demanda si, à son avis, le capitaine avait été un traître ou était mort à la guerre, il put voir dans son courage le genre de trahison qu'il fallait attribuer au libéral, et il était enclin à penser, par le personnage qu'elle avait peint en lui, que l'amant de Donia Bertha n'était pas revenu, parce qu'il n'avait pas pu. Et les deux restèrent silencieux, pensant à des choses différentes. Donia Bertha pensa, « Cela semble incroyable, mais c'est la première fois de ma vie que je parle à une autre de ces choses. » Et c'était vrai, ces mots n'avaient jamais été sur ses lèvres, ils étaient toute l'histoire de son âme. Le peintre, sortant de sa méditation, dit soudain quelque chose comme ceci. « Il me semble en ce moment voir la cause de l'éternelle absence de votre capitaine, Madame. Un noble esprit comme le vôtre, un gentilhomme de la qualité de celui que vous me décrivez, revient de la guerre pour remplir une promesse faite à sa bien-aimée, à moins que la mort glorieuse ne lui accorde d'abord ses faveurs. Son capitaine, à mon avis, n'est pas revenu, car, quand il est allé chercher l'absolu, il a trouvé l'absolu, le devoir, ce libéral, qui par le sang de ses blessures méritait de vous connaître et d'être aimé, mon respectable ami, ce capitaine, par son sang, a perdu l'accomplissement de son amour. Comme si vous l'aviez vu, Madame, il n'est pas revenu parce qu'il est mort en héros. Donna Bertha allait parler, dont les petits yeux brillaient d'une sorte de folie mystique, mais le peintre tendit la main et continua en disant. « Ici notre histoire se rejoint, et vous verrez comment, en parlant de la raison de ma dernière peinture, celle que les habitants et les étrangers me louent, sans mériter autant d'éloge, il s'explique pourquoi je présume, je ressens, que votre capitaine s'est comportée comme le mien. J'ai aussi mon capitaine. C'était un ami intime, c'est-à-dire que nous ne nous traitons pas longtemps, mais sa mort, sa mort glorieuse et belle, on a fait l'intime de mes visions d'un peintre qui aspire à mettre un cœur sur un visage. Ma dernière photo, Madame, celle que même vous, qui ne voulez rien avoir à faire avec le monde, saviez quelque chose par les journaux qui emballent les pois chiches et le sucre, sûrement la moins mauvaise des miennes. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que je l'ai vu tout d'un coup, et je l'ai d'abord vu en réalité. Il y a des années, pendant la seconde guerre civile, moi, bien que déjà connue et estimée, je n'avais pas atteint ce qu'on appelle, la célébrité, et j'ai accepté, car cela convenait à mon budget et à mes projets, le poste de correspondant qu'un journal illustré étranger il m'a proposé de dessiner des images de l'actualité, des coutumes espagnoles, et surtout de la guerre. Fort de cette mission, et de mon grand goût pour les émotions fortes, et de mon envie de récolter des données, dignes de crédibilité pour un grand tableau d'héroïsme militaire dont je rêvais, je suis parti à la guerre du Nord, bien décidé à tout voir de près. Le plus sérieux des combats, de sorte que le danger de ma propre personne facilitait cette proximité souhaitée. Alors j'ai cherché le danger, non pas à cause de lui, mais parce que j'étais proche de la mort héroïque. On dit, et des écrivains célèbres l'ont même dit, que dans la guerre tout le monde ne voit rien de grand, rien de poétique. Ce n'est pas vrai, pour un peintre. Du moins pour un peintre de mon caractère. Bien bien, dans cette guerre j'ai rencontré mon capitaine, il m'a permis ce que la discipline n'autorisait peut-être pas, être parfois là où un soldat doit être. Mon capitaine était un brave et un joueur, mais il jouait si bien, il était si honorable, que le jeu en lui paraissait une vertu, à cause des nombreuses qualités qu'il lui donnait l'occasion d'exercer. Un jour, je lui ai parlé de son audace et il a froncé les sourcils. Je ne suis pas téméraire, me dit-il d'un ton grincheux, même pas courageux, j'ai l'obligation d'être presque un lâche. Au moins je dois chercher ma vie. Ma vie n'est pas à moi, c'est d'un créancier. Un camarade, un officier, m'a affranchi il n'y a pas longtemps de la mort, que j'allais me donner, car, pour la première fois de ma vie, j'avais misé ce que je n'avais pas, j'avais perdu une somme, que je ne saurais livrer le contraire, mon compagnon, surprenant mon désespoir qui me conduisait au suicide, vint à mon secours, j'ai payé avec ton argent, et maintenant je dois de l'argent, de la vie et de la gratitude. Mais l'ami m'a prévenu, après qu'il était déjà impossible de rendre cette somme, qu'avec elle il avait placé son honneur entre mes mains. « Vie, me dit-il, pour me payer en travaillant, en épargnant, comme tu peux, ce montant que je pourrais avoir aujourd'hui, et je devais te sauver la vie. Je devrais le livrer un jour, et si je ne le livre pas, je perds la gloire. Il vit pour m'aider à récupérer cette fortune et à sauver mon honneur. Deux honneurs, le vôtre et le mien, pèsent donc sur mon existence, alors, monsieur l'artiste, je fuis ou dois fuir les balles. Mais j'ai deux vices, la guerre et le jeu, et puisque je ne dois ni jouer ni mourir, dès que je le pourrai honorablement, je demanderai l'absolu. En attendant, je serai très prudent ici. C'est ainsi, madame, que mon capitaine m'a plus ou moins parlé, et je remarquai que le lendemain, dans une réunion, il ne s'aventurait pas trop loin, mais les semaines ont passé, il y a eu des affrontements avec l'ennemi et il est redevenu imprudent, mais je ne lui ai pas répété que je le pensais. Jusqu'à ce que, enfin, le jour de ma peinture arrive. Le peintre s'est arrêté. Il respira, réfléchit à sa manière, c'est-à-dire qu'il recomposa le tableau dans son imagination, non pas d'après son chef-d'œuvre, mais d'après ce que la réalité lui avait offert. Donia Bertha, étonné, remerciant l'artiste pour les voix qu'il a données pour ne pas perdre un seul mot, a écouté l'histoire du célèbre tableau et a appris que par un jour froid et cendré, une bataille décisive avait mené les soldats de ce capitaine à l'extrême du désespoir, qui se termine en fuite honteuse ou en héroïsme. Ils allaient tous fuir, lorsque le joueur, celui qui devait la vie à un créancier, se jeta dans une mort certaine, comme il jeta toute sa fortune à une carte, et la mort l'entourait comme une auréole de feu et de sang, vers la mort et la gloire, il traîna beaucoup des siens avec lui. Mais avant il y avait un moment, celui qui avait été enregistré comme à la lumière d'un éclair dans la mémoire de l'artiste, comblant son fantasme, un moment où au sommet d'une redoute, le capitaine joueur brillait seul, comme en apothéose, tandis que plus bas et plus loin les soldats vacillaient, terreur et doute peint sur leur visage. Le geste de cet homme, celui que miraculeusement j'ai pu conserver avec une attitude absolue et la transférer à mon idée, avait une expression singulière, qui le séparait de tout ce qui est classique et de tout ce qui est conventionnel, il n'y avait pas de ligne canonique qui pourrait montrer l'enthousiasme pour la guerre, le patriotisme exalté, c'était autre chose de très différent, il y avait de la douleur, il y avait des remords, il y avait la passion aveugle et l'impulsion souveraine. Dans ses yeux, dans ce front, dans cette bouche, dans ses bras, on a bien vu que ce soldat est tombé dans une mort héroïque comme dans l'abîme d'une tentation fascinante à laquelle il résiste en vain. Le public et les critiques sont tombés amoureux de mon capitaine, chacun a traduit à sa manière cette idéalité du visage et de tout le geste, mais tout le monde y a vu le meilleur de la peinture, le meilleur de mon pinceau, ils voient une lutte spirituelle mystérieuse, d'une force intense, et ils admirent sans comprendre, commençant à deviner en expliquant leur admiration. Je connais le secret de mon triomphe, c'est ce que j'ai vu ce jour-là, Madame, chez cet homme qui a disparu parmi la fumée, le sang et la panique, qui plus tard est venu tout obscurcir. Le reste d'entre nous a dû fuir vers le cap, son héroïsme était inutile, mais ma peinture gardera sa mémoire. Ce que le monde ne saura pas, c'est que mon capitaine est mort en brisant sa parole de ne pas chercher le danger. C'est comme ça que le mien est mort. Dona Bertha s'exclama avec enthousiasme, se levant, tendant la main comme inspirée. Oui, mon cœur hurle qu'il m'a aussi abandonné pour une mort glorieuse. Et Dona Bertha, qui de sa vie n'avait jamais utilisé les phrases ou les gestes d'une Sibylle, se laissa tomber sur sa chaise, pleurant, pleurant avec une solennité qui bouleversa le peintre et lui fit penser à une statue de l'histoire versant des larmes sur la poussière anonyme de les sombres héroïsmes, des grandes vertus inconnues, des grandes douleurs sans chronique. Une brise froide passa, la vieille femme trembla, se leva, et d'un geste fit signe au peintre de la suivre. Ils retournèrent au salon, et Dona Bertha, à demi étendue sur le canapé, continuait à sangloter. Chapitre 6 Sablona entra silencieusement et alluma toutes les lumières des lustres en argent qui ornaient une console. Il lui sembla que c'était toute une inspiration, pour donner du ton à la maison, cette occurrence d'éclairer, sans que personne ne le commande, le salon sombre. La nuit se rapprochait de nous sans que ni le peintre ni Dona Bertha ne s'en aperçoivent. Alors qu'elle cachait son visage avec ses mains pour que Sabelle ne voit pas sa tendresse, l'artiste se mit à promener ses émotions profondes et vivantes dans la longue pièce, tête baissée. Mais en arrivant devant la console, la lumière attira son attention, il leva la tête, regarda autour de lui, et vit sur le mur, face à face, le portrait d'une jeune femme habillée et coiffée à la mode d'il y a 46 ans. Plus d'années. Il lui a fallu un certain temps pour bien distinguer ses traits, mais quand enfin l'ensemble de l'image devint parfaitement clair, il ressentit un zizat d'un frisson semblable à un coup de fouet cervical sur tout son corps. Par signe, il demanda à Sablona qui était la belle dame, et Sabelle, d'un autre geste et d'un grand calme, montra la vieille femme, qui continua le visage caché dans ses mains. Sablona quitta la pièce sur la pointe des pieds, car c'était sa façon de respecter la douleur de ses maîtres quand elle ne les comprenait pas, et le peintre, qui, palais comme effrayé, continuait à contempler le portrait, ne sentit pas de larmes lui monter aux yeux. Et quand il reprenait sa promenade sur les planches de châtaigniers qui grinçaient, il pensait, ces choses ne rentrent pas dans le tableau, de plus, à cause de ce qui est fortuit et invraisemblable, il ne rentre pas non plus dans la poésie, il ne rentre que dans le monde, et dans les cœurs qui savent les ressentir. Et il s'arrêta pour regarder Dona Bertha, qui, déjà plus sereine, avait cessé de pleurer, mais les mains croisées sur ses genoux maigres regardaient le sol avec des yeux éteints. L'amour mort, comme une apparition, retraversa ce cœur ridé et rigide, comme une brise parfumée dans les jardins, qui plus tard embrasse le marbre des tombeaux. « Mon ami, dit la vieille en se levant et en essuyant les dernières larmes avec ses doigts maigres qui ressemblaient à des racines, en parlant de mes affaires, le temps a passé, et tu, ne peux plus te réfugier ailleurs, la nuit vient je suis désolé pour ce qu'ils diront, ajouta-t-il en souriant, mais, vous devez rester dîner et dormir à posadoriaux. Le peintre a accepté de bons grés et sans avoir besoin de demande. « Je prévois de payer pour l'auberge, dit-il. » « Comme ? Sortir une copie de ce portrait demain, quelques notes à prendre plus tard chez moi un autre, qui est comme ça, au niveau de sa ressemblance avec l'original, s'il en a un. » « Ils disent oui, » interrompit donna Bertha en haussant les épaules avec une pudeur posthume, gracieuse dans sa triste indifférence. « On dit, continua-t-il, qu'une goutte ressemble à une autre goutte, comme une Bertha Rondaliego, dont je me souviens à peine. Aussi, mon exemplaire, sans ventardise, sera un peu moins mauvais que cela, comme tableau, et exactement vrai en ressemblance. » « Et avait dormi sur le lit de Noyer où avait expiré le dernier Rondaliego, se leva de très bonne heure, il fit transporter le tableau dans le jardin, et là, en plein air, il commença son travail. Il mangea avec Dona Bertha, la surveillant attentivement quand elle ne regardait pas, et après le café il continua son travail. Au milieu de l'après-midi, après avoir terminé ses notes, elle a rassemblé ses affaires, a dit au revoir avec une chaleureuse étreinte à son nouvel ami, et le long de l'arène a disparu dans le fourré, disant son dernier au revoir de loin avec un mouchoir blanc qui flottait comme un drapeau. Une fois de plus, Dona Bertha resta seule avec ses pensées, mais combien était-il autre ? Son capitaine, sûrement, n'était pas revenu parce qu'il n'avait pas pu, il n'avait pas été un méchant, comme disaient les frères, il avait été un héros. Oui, le même que l'autre, le capitaine du peintre, le joueur qui jouait jusqu'à l'honneur pour conquérir la gloire. Le remords de Dona Bertha, qui était encore plus que du remords, s'irritait de plus en plus de ce jour où une intuition lui fit croire avec une foi vivante que son amant avait été un héros, qu'il était mort à la guerre, et que c'était pour cela qu'il n'était pas revenu la chercher. Car étant ainsi, que de compte pouvait-il demander à son fils ? Que avait-elle fait pour trouver le fruit de son amour ? Un peu plus que rien, elle s'était laissée effrayée, et elle se rappelait avec horreur les jours où elle-même en était venue à croire que c'était enfoncer le clou dans son ignominique d'entreprendre des enquêtes clandestines à la recherche de son fils. Et maintenant, qu'il était déjà tard pour tout. Le fils, ou bien n'était mort, ou était perdu à jamais. Il n'était pas possible de rêver de sa piste. Elle-même avait perdu sa mère dans ses entrailles, était déjà grand-mère. Une vague conscience lui disait qu'il ne pouvait pas sentir avec la force d'autrefois, les minuties de la vie ordinaire, la prose de ses corvées la distrayait à chaque instant de sa douleur, de ses minuties méditations, il revenait, c'est vrai, mais il ne durait pas longtemps dans sa tête, et ce rythme constant d'oubli et de remémoration lui donnait le vertige. Elle-même en vint à penser, c'est juste que je suis ivre. C'est un passe-temps, plus qu'un sentiment. Et pourtant, parfois, elle pensait, surtout après le dîner, avant d'aller se coucher, alors qu'elle traversait la cuisine spacieuse à la lumière de la lampe de Sablona, elle pensait qu'il y avait en elle une énergie cachée qui la conduirait à un grand sacrifice, à un sacrifice de soi absolu, s'il y avait matière à cela. Oh ! Où irai-je pour mon fils, mort ou vivant ? À embrasser ses os nus, que d'années je ne donnerai pas, sinon de vie, que je ne peux plus lui offrir, que d'années de gloire à passer de plus au purgatoire. Ou parce que je suis comme un tombeau, une âme déjà en décomposition, ou parce que j'ai le pressentiment de la mort, je pense toujours par inadvertance, quand j'imagine que je cherche et trouve mon fils, que je donne avec son reste, pas les bras ouverts pour m'embrasser. En imaginant ses amertumes et d'autres similaires, Donia Bertha a été surprise par le message que, après huit jours, le peintre lui a envoyé par les siens. Un villageois, qui a immédiatement disparu sans attendre à un pourboire ou à des rafraîchissements, a laissé un gros paquet en possession de Donia Bertha contenant une carte du peintre et deux portraits à l'huile, l'un était celui de Bertha Rondaliego, une copie fidèle du tableau qui se trouvait sur la console du salon de Posadorio, mais une copie idéalisée pleine d'expression et de vie, grâce à l'art véritable. Donia Bertha, qui s'est à peine reconnue dans le portrait du salon, en regardant le nouveau, s'est soudainement vue dans un miroir, d'il y a plus de quarante ans. L'autre portrait que le peintre lui envoya portait une légende en bas, qui disait en petites lettres rouges, « Mon capitaine ». Ce n'était rien de plus qu'une tête, Donia Bertha, la regardant, perdit son souffle et poussa un cri de frayeur. Que mon capitaine était aussi le sien, le sien, mêlé à elle-même, à la Bertha d'il y a quarante ans, à celle qui était là à côté d'elle. Elle a réuni, affronté les tissus, il vit la ressemblance parfaite que le peintre avait vue entre le portrait du salon et le capitaine de ses souvenirs, et de son chef-d'œuvre, mais en plus, et surtout, elle voyait une autre ressemblance, encore plus accentuée, dans certains traits et dans l'expression générale de ce visage, avec les traits et l'expression qu'elle pouvait évoquer à partir de l'image qui vivait dans son cerveau, gravée de le burin de l'ineffaçable, comme la goutte sculpte la pierre. L'amour unique, mort, toujours caché, avait incarné dans son fantasme une image fixe, indestructible, semblable dans sa manière à ce granit poli par les baisers de plusieurs générations de croyants qui vont pleurer et attendre aux pieds d'une vierge ou d'un enceint de pierre. Le capitaine Dupin traitait comme une restauration du portrait de l'autre capitaine qu'elle voyait dans son cerveau, quelque peu effacée par le temps, avec la patine sombre de son culte caché et prolongé, fumée par l'holocauste de l'amour antique, comme les tableaux d'église sont fumés par la cire et l'encens. En effet, lorsque Sablona est venue appeler Donia Bertha, elle la trouvait pâle, le visage tordu et à moitié faible. Elle n'a rien dit de plus que « je me sens mal » et a laissé la bonne la mettre au lit. Le lendemain, le médecin du conseil est venu et il a haussé les épaules. « Il n'a pas prescrit « c'est une chose des années », a-t-il déclaré. » Trois jours plus tard, Donia Bertha courait à nouveau dans la maison, plus agile que jamais, et avec une étincelle dans les yeux qui ressemblait à de la fièvre. Sablona fut étonnée de voir que le lendemain matin, un de ses hommes avait quitté Posadorio avec une lettre cachetée. À qui la dame écrivait-elle ? Que pouvait-il y avoir dans le monde, au loin, qui comptait pour elle ? La maîtresse avait écrit au peintre, il connaissait son nom et le nom du conseil où il avait son auberge pendant l'été, mais il n'en savait pas davantage, ni le nom de la paroisse où se trouvait l'auberge rustique de l'artiste, ni s'il serait alors chez lui, ou très loin, dans ses excursions ordinaires. Lui-même revint quatre jours plus tard, sans réponse et sans la lettre de la jeune femme. Après beaucoup d'efforts, mille demandes, la lettre avait été acceptée dans la capitale du conseil, lui donnant l'assurance de remettre la feuille au peintre, qui serait de retour à l'auberge où on le lui avait dit, d'ici huit jours. Le chercher immédiatement était inutile. Cela pouvait être très proche, ou à vingt-lieu. Les jours et les jours s'écoulaient et Donna Bertha attendait en vain, presque folle d'impatience, des nouvelles du peintre. En attendant, sa lettre, où le secret de son honneur était au milieu des mots, faisait le tour du monde entre les mains de Dieu sait qui. De tristes semaines passèrent, et la pauvre vieille, à la mémoire très faible, commença à oublier ce qu'elle avait écrit au peintre. Il se souvenait seulement, vaguement, qu'il avait implicitement déclaré son péché, et qu'il demandait, pour ce qu'il aimait le plus, des nouvelles de son capitaine, quel était son nom, qui était-il, son origine, sa famille, et aussi voulait savoir qui avait donné cet argent au pauvre héros mort sans payer, comment serait-il possible de trouver le créancier. Et enfin, quelle folie ! Je l'ai interrogé sur le tableau, sur le chef-d'œuvre. Était-ce toujours le sien ? Était-il déjà vendu ? Combien cela pourrait-il coûter ? L'argent qui lui restait, après avoir vendu tout ce qu'elle possédait et remboursé le créancier du capitaine, serait-il suffisant pour acheter le tableau ? Oui, il parlait de tout cela dans la lettre, bien qu'il ne se souvienne plus comment, mais ce dont elle était sûre, c'est qu'il ne reviendrait pas. Au lit, dans les quelques jours qu'il dut y rester, il avait résolu cette folie qu'il ne regrettait pas. Oui, oui, c'était résolu, il voulait payer la dette de son fils, il voulait acheter le tableau qui représentait la mort héroïque de son fils et qui contenait tout le corps de son fils au moment de perdre la vie. Elle n'avait aucune idée approximative de ce que Susakaza, Posadorio et Alaren pourrait valoir une fois vendue, elle n'était même pas éloignée de la dette de son fils et du prix du tableau. Mais cela n'avait pas d'importance. C'est pourquoi il voulait savoir, c'est pourquoi il avait écrit au peintre. Les raisons qu'il avait de sa folie étaient très simples. Elle n'avait rien donné d'elle au fils de son saint, tant que l'infortuné vivait, maintenant elle le trouvait mort, et elle voulait tout lui donner, l'honneur de son fils était le sien, ce qu'il devait, elle le devait, et elle voulait payer, et demander l'aumône, et si après avoir payé il y avait de l'argent pour acheter le tableau, achetez-le et mourrez de faim, car c'était comme avoir la sépulture des deux capitaines, leur rendre l'honneur, et c'était aussi avoir l'image fidèle du fils. Adoré est le reflet d'une autre image adorée. Donia Bertha sentit que sa résolution très forte, absolue, irrévocable, devait peut-être sa force à une impulsion invisible, extraordinaire, entrer dans sa tête comme un corps étranger qui tyrannisait tout. Ceci, pensez-je, sera que je suis définitivement devenu fou, mais, mieux, je suis plus à l'aise comme ça, je suis moins agité comme ça, cette résolution est un point d'appui, la douleur matérielle qui vient d'ici vaut mieux que ce tic-tac insupportable de mes vieux remords, ce va et vient des mêmes idées. Donia Bertha, pour s'encourager dans sa résolution héroïque, pour accomplir son sacrifice sans effort, par désir et par complaisance, et non à cause de cette impulsion irrésistible, mais qui ne semblait pas la sienne, s'est consacrée à irriter son amour maternel, chercher la tendresse de mère, et ne pouvait pas. Son esprit a travaillé en vain, les images qui pouvaient l'émouvoir ne lui venaient pas à l'esprit, je ne savais pas comment être mère. Il voulait imaginer son fils, enfant, abandonné, sans tour pour son innocence. Il ne pouvait pas, le fils qu'elle a vu était un brave capitaine, debout sur une redoute, entre le feu et la fumée, c'était la tête que le peintre lui avait donnée. « C'est, se dit-il, comme si je voulais tomber amoureux à mon âge, et que je ne pouvais pas. Et pourtant sa résolution était absolue. Avec ou sans l'aide du peintre, elle trouverait le tableau, le verrait, ou oui, le verrait avant de mourir. Et trouverait le créancier ou ses héritiers, et leur rembourserait la dette de son fils. Il semble qu'il y ait deux âmes, se disait-il parfois, celui qui se dessèche avec le corps, et c'est celui qui imagine, celui qui sent fortement, pittoresquement, et une autre âme plus profonde, plus pure, qui pleure sans larmes, qui aime sans mémoire et même sans battement de cœur, et cette âme est celle que Dieu doit emmener au ciel. Après quelques mois sans nouvelles du peintre, Donia Bertha décide d'agir seule, il n'y a aucune raison pour que Sablona sache quoi que ce soit jusqu'au moment suprême, celui de se séparer. Au revoir, Aornin, au revoir Susa Casa, au revoir Arène, au revoir Posadorio. La maîtresse a reçu une visite qui a surpris sa belle et lui a donné un mauvais pressentiment. M. Pumariga, des « castaux », notaire à la retraite et usurier en activité, souris de campagne, éponge de conseil, grand collectionneur de fermes de pain à emporter et de toutes sortes de biens immobiliers, s'est présenté à Posadorio pour demander la dame de Rondaliego avec cet éternel sourire qui avait fait pleurer des larmes de centoules et désemparés de la région. Ce monsieur vivait dans la capitale du conseil, à plusieurs kilomètres de Zaornin. Il est apparu à cheval, il descendit, ordonna, toujours souriant, qu'on mette de l'herbe sur le poney, mais pas sur le nouveau, et, pensant mieux, il alla lui-même à l'écurie, et de ses propres mains il remplit la crèche de foin. Il avait encore quelques herbes dans sa barbe, et d'autres collées au verre de ses lunettes, lorsque Dona Bertha le reçut dans le salon, pâle, d'une voix tremblante, mais décidé au sacrifice. Il est allé carrément aux affaires, aux affaires, il aurait été absurde et même honteux d'informer M. Pumariga des raisons sentimentales de cette étrange résolution. Des castaux ne savaient pas pourquoi, mais c'était ce dont Dona Bertha avait besoin, en argent qu'elle pouvait emporter dans sa poche, tout ce qui en valait la peine, bien vendu, suza casa avec son arène et Posadorio compris. La maison, ses dépendances, la losa, la forêt, la prairie, tout, mais en argent. S'il lui prêtait les chambres, avec une hypothèque sur l'édite ferme, et bien, elle ne paierait pas cher. Intérêt, parce qu'il s'attendait à mourir bientôt, et que M. Pumariga pouvait tout supporter, s'il ne voulait pas de cette affaire, la vente, la vente ronde. Quand M. Pumariga allait s'étonner de la résolution presque surnaturelle de Rondaliego, il se souvint qu'il serait beaucoup plus utile de procéder immédiatement à l'examen des avantages de l'affaire, sans surprise d'aucune sorte. L'admiration était hors de question, surtout à partir du moment où une bonne affaire lui était proposée. Ainsi, comme s'il s'agissait de lui vendre quelques pépins de pomme ou cette herbe d'automne, des « castaux » est entré pleinement dans le vif du sujet, sans manifester de surprise ni même de curiosité. Et suivant sa coutume, lorsqu'il a présenté ses arguments pour démontrer les avantages du prêt hypothécaire, il a appelé les parties contractantes A et B, prêteurs B, hypothèques H, propriétés C. C'est ainsi que parlait donc Castaux, qui détestait les personnalités, et ne voyait jamais un être vivant, un semblable, de l'autre côté, mais plutôt une lettre, un élément d'une formule qu'il fallait éliminer. Donna Bertha, qui à force de gérer ses intérêts pendant de nombreuses années avait acquis une certaine expérience et une certaine méchanceté, se voyait comme une mouche dans une toile d'araignée, mais il s'en souciait peu. Des « castaux » a tenu à vouloir la tromper, à lui faire voir qu'elle ne perdait pas forcément Susakasa dans les combinaisons qu'il proposait, elle a fait semblant de tomber dans le piège, il comprit que Pumariga sortit propriétaire des domaines de Rondaliego de cette aventure, mais c'était précisément en quoi consistait le sacrifice, c'est ce qu'elle cherchait, être crucifiée par ce dicton. Et une fois cela décidé, ce qui la faisait rêver, accroché aux lèvres du juif, obséquieux, voire flatteur et servile, c'était, la somme, les milliers de dollars que le mulot allait lui donner. Lorsque Des « castaux » a fixé les numéros, Donia Bertha a senti son cœur bondir de joie, l'usurier offrait bien plus qu'elle ne pouvait espérer, il ne croyait pas que ces domaines épuisés et appauvris pouvaient répondre de tant de milliers de duros. Quand Pumariga quittait Posadorio, Sablona est le propriétaire, qui l'aidait à monter en le regardant du coin de l'œil, le vire sourire comme toujours, mais aussi ses petits yeux lançaient des étincelles qui traversaient les verres de ses lunettes. Peu de temps après, à une hauteur qui dominait à Ornin, Don Castaux s'arrêta et tourna son cheval pour contempler le périmètre et la belle apparence de ses nouvelles possessions. Il appelait toujours possession, par fausse modestie, ce qu'il savait faire sien avec toutes les encres et toutes les griffes du domaine chiritaire que lui procurait le papier cacheté et les registres. Trois jours plus tard, Pumariga était de retour à Posadorio accompagné du nouveau notaire, de son travail et de divers témoins et experts, tous ses débitaires. Ce n'était pas aussi simple et bref que le voulait Donia Bertha, et elle l'avait compris, laissant toute la laine à la merci des ciseaux froids de M. Pumariga, il voulait des assurances de mille sortes et étourdir la partie adverse, à force de cérémonies et de complications judiciaires. La seule chose à laquelle Mme Bertha s'est opposée avec toute son énergie était de paraître dans la capitale du conseil. Pas ça, elle ne voulait pas bouger de Susacasa, jusqu'au jour où elle est partie prendre le train pour Madrid. Tout fut arrangé, enfin, et Donia Bertha vit le moment d'avoir dans son petit coffre d'anciens secrets les milliers de dollars que l'usurier lui avait prêtés. Elle comprenait bien qu'elle disait au revoir à Posadorio, à Arène, à tout pour toujours. Comment allait-elle jamais payer cet argent qu'on lui avait donné ? Comment pourrait-il même payer les intérêts s'il vivait quelques années ? Il pourrait y avoir un miracle. Seulement comme ça. Si le miracle se produisait, Susacasa continuerait d'être sienne, et cet espoir était toujours un avantage, ou du moins une consolation. Ouais, j'ai tout perdu. Mais il s'agissait de rembourser les dettes de son fils, d'acheter le tableau, et de mourir de fin si nécessaire. Et sa belle ? D. Casto avait clairement indiqué qu'il avait besoin de garanties pour la sécurité de son hypothèque par la vigilance d'un père de famille très diligent sur les biens en quoi consistait la dite hypothèque, il n'avait aucune objection à ce que le propriétaire poursuive la chasse pour l'instant, mais quant aux clés de Posadorio et à l'entretien du palais et de ses dépendances, il préférait qu'il fonctionne à ses propres frais. Sablona ne pouvait donc pas rester à Posadorio. La maîtresse hésita avant de lui proposer de l'emmener avec elle, c'était une question de dépenses, il fallait faire des économies, diminuer le moins possible sa richesse, dont elle ne savait pas si elle pourrait atteindre la dette et le prix du tableau, toutes les dépenses dont on pouvait se passer devaient être éliminées. Sablona était une bouche de plus, un invité de plus, un voyageur de plus. Quasiment le double des dépenses. Néanmoins, promettant d'économiser cette dépense dans le don de sa propre personne, Dona Bertha proposa à la bonne de l'emmener avec elle à Madrid. Sablona n'a pas eu le courage d'accepter. Elle n'était pas devenue folle comme la maîtresse, et elle a vu le danger. Trop de malheurs sont tombés sur lui sans chercher cette autre, la plus grande, la mort certaine. Elle à Madrid. Il avait toujours pensé à de telles choses de si loin vaguement, comme dans l'au-delà, je n'étais pas sûr qu'il y ait des pays si loin de Susacasa. Madrid. Le train, tant de monde, tant de chemin. Impossible. Que la maîtresse a excusé, mais Sabel n'a pas atteint cet extrême dans son affection et sa loyauté. Une action héroïque lui a été demandée, et elle ne s'est pas arrêtée là. Sablona, comme Saint-Pierre, a renié sa dame, déserté sa folie idéale, l'a abandonnée en danger, au pied de la croix. Tout comme si Donia Bertha était mourante, Sablona le sentirait infiniment, mais elle ne l'accompagnerait pas jusqu'à la tombe, alors elle l'abandonnerait au bord de la route de Madrid. La bonne avait des parents éloignés dans un conseil voisin, et elle s'y rendait malgré elle, pendant l'absence de la maîtresse, puisque Monsieur Pumariga voulait prendre les clés de Posadorio, contre toutes les lois divines et humaines, selon Sabel. Mais n'êtes-vous pas la maîtresse ? Qu'a-t-il à commander ici ? Laisse-moi des histoires, Isabelle, il envoie tout ce qu'il veut, car c'est lui qui me donne l'argent. C'est déjà comme le vôtre. Donia Bertha sentait dans son âme que son compagnon de tant d'années, de toute sa vie, l'avait abandonné dans la crise suprême qu'elle risquait, mais elle pardonnait la faiblesse de la bonne, car elle-même avait besoin de tout son courage, de sa résolution inébranlable, pour sortir de chez elle et entrer dans ce dédale de routes, de villes, de bruits et de gens étranges et ennemis. La pauvre dame soupira et se dit, « Puisque Sabelle ne vient pas, je vais prendre le chat. » Lorsque la femme de chambre a découvert que le chat partait également, elle la regardait effrayée, comme s'il le consultait. Il ne lui semblait pas juste, avouons-le, de maltraiter le pauvre animal parce qu'il ne savait pas dire non, comme elle, mais si elle savait dans quoi il l'embarquait, elle était sûre que le chat ne voudrait pas non plus accompagner son maître. Sabelle n'osa cependant pas s'y opposer, bien que la petite bête l'eure amenée à la maison, c'était, à proprement parler, le sien. Elle ne pouvait pas non plus l'emmener chez des parents éloignés, deux bouches de plus, c'était trop. Et il ne pouvait pas être laissé seul à Posadorio, surtout pas avec Don Casto, qui l'affamerait à mort. Il a été décidé que le chat irait à Madrid avec Donia Bertha. Chapitre 7 Un matin, Sablona s'est levé de son lit chaste, s'est penché à la fenêtre de la cuisine, à regarder le ciel, avec une main placée devant ses yeux comme un écran, et avec une expression aigre et une voix encore plus aigre, elle s'est exclamée, parlant seule, contre leur habitude. Belle journée de voyage ! Et aussitôt il pensa, mais sans le dire, le dernier jour. Elle alluma le feu, balaya un peu, alla chercher de l'eau fraîche, fit son café, puis le chocolat de sa maîtresse, et comme si rien d'extraordinaire n'allait s'y passer, il frappa doucement à la porte de la chambre de Donia Bertha, manière habituelle d'indiquer que le petit déjeuner l'attendait, et elle, sa belle, comme si tout n'était pas fini ce matin-là, comme si ce qui allait se passer dans une heure n'était pas pour elle une sorte de fin du monde, elle s'abandonnait à la marche routinière de son domestique corvée, en grande partie inutile cette fois, puisque cette nuit la personne ne dormirait à Posadorio. Pendant qu'elle lavait un seau, par le volet du jardin, qui était au niveau de la cuisine, le chat entra, couvert de rosée, avec l'herbe de ce matin plombée et humide attachée à son corps blanc et luisant. Sa belle le regarda avec tendresse, envie et pitié. Et il se dit, pauvre animal ! Il ne sait pas ce qui l'attend. Le chat n'avait assurément pris aucun arrangement de voyage, cette vie qu'il menait, pour lui depuis des temps immémoriaux, lui paraissait sûrement éternelle. La possibilité d'un déménagement n'entrait pas dans sa métaphysique. Il se mit à lécher les assiettes du dîner de la veille, comme l'aurait fait un bon épicurien dans son cas. Dona Bertha entra silencieusement, il vit le chocolat sur la table de pâtisserie, et là, comme toujours, il se mit à le boire. Les préparatifs de la marche avaient été faits, jusque dans les moindres détails, plusieurs jours auparavant. Il n'y avait plus rien à quitter, et, avant, dire au revoir. Maîtresse et bonne parlaient à peine dans cette dernière scène de leur vie commune. Une heure passa et donc Casto Pumariga arriva, qui s'était occupé de tout avec une gentillesse dont personne n'eut le courage de le remercier. Il conduirait Madame Bertha à la même gare, la plus proche de Zahornin, enregistrerait les bagages, la mettrait dans une voiture de deuxième classe, le docteur Bertha n'avait pas voulu la première, pour économiser de l'argent, et nous marcherions. À Madrid, le propriétaire d'une pension bon marché l'attendait. Donc Casto lui avait écrit pour le prier de le remercier de la faveur de lui envoyer un hôte. Il s'y arrêtait quand il allait à Madrid, et il était tellement riche. Le jeune homme à qui Pumariga avait loué un âne sur lequel Dona Bertha devait monter pour se rendre à la gare, à deux lieux de Posadorio, paru dans la cuisine avec Don Casto. Maîtresse et bonne, qui avaient été si silencieuses qu'elles semblaient même hostiles l'une à l'autre ce matin-là, comme si elles s'accusaient en silence de cette séparation, en présence de ceux qui venaient la chercher, elles éprouvèrent une infinie tendresse et une grande évanouissement, ils fondirent en larmes et pleurèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre. Le chat cessa de lécher les plats et les regarda avec étonnement. C'était nouveau dans cette maison où l'affection ne s'exprimait pas. Ils s'aimaient tous, mais ils ne se caressaient pas. Lui-même s'est donné une très belle vie, mais pas de bisous ni de flatteries. « Juste au cas où ils s'approcheraient des jupes de ces vieilles femmes et deviendraient mauvais. » « Envers Monsieur Pumariga. » Dona Bertha interrogea un instant Don Casto et sortit par le volet du verger. Il gravit la pente, atteignit le sommet, et de là il contempla ses domaines. Le sous-bois bougeait doucement, luisant d'humidité, et semblait gémir doucement. Quelques moineaux ont crié. Dona Bertha n'a même pas eu la consolation de poétiser la solennelle scène d'Adieu. La nature avant son imagination terne et inquiète n'avait pas cette pitié de se personnaliser qui soulage d'ordinaire tant les rêveurs mélancoliques. Ni la reine, ni la losa, ni la forêt, ni le palais ne lui disaient rien. Ils restèrent là, indolents, sans souvenir de l'absence, son égoïsme était le même que celui de sa belle, bien que plus franc, celui que le chat aurait montré s'ils avaient consulté sa volonté concernant le voyage. Cela n'avait pas d'importance. Dona Bertha ne se sentait pas aimée par ces terres, mais au contraire elle les aimait infiniment. Oui, oui. Dans le monde, vous n'aimez pas seulement les hommes, vous aimez les choses. La reine, la losa, le verger, Posadorio, étaient quelque chose de son âme, par eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de les réunir avec des souvenirs d'amour humain. Il faut savoir aimer la nature comme les vrais amoureux aiment, malgré le dédain. Adorer l'idole, adorer la pierre, ce qu'il ne sent pas et ne peut rendre, c'est l'adoration suprême. Le meilleur croyant est celui qui reste prosterné devant l'hôtel impie. Les moineaux ont crié. Ils semblaient dire, à nous, qu'est-ce que vous nous dites ? Vous partez, nous restons, vous êtes fous, nous ne le sommes pas, vous allez chercher le portrait de votre fils, dont vous n'êtes pas sûr qu'il soit votre fils. Que Dieu te garde ! Mais Dona Bertha a pardonné aux oiseaux, enfin aux enfants, et même au Veraren lui-même, qui, plus cruel encore, s'est eu. La forêt se plaignait, oui, mais petit, comme un enfant qui, fatigué de pleurer, rythme sa plainte et s'amuse de son chagrin, et Dona Bertha a remarqué, avec la clairvoyance des instants suprêmes avant la nature, elle a remarqué que la forêt ne se plaignait pas parce qu'elle partait, il se plaignait toujours comme ça, ce froid matinal plombé et humide était une des mille formes d'ennuis qu'on peut lire tant de fois dans la nature. La forêt se plaignait, comme toujours, de cet ennui de combien de vies s'attachaient à la terre et combien roulaient dans l'espace du monde, soumises à la pesanteur comme une chaîne. Tout ce qu'elle voyait alors lui apparaissait comme des forçats qui pleurent leur prison et pourtant aiment leur prison. Elle, puisqu'elle était libre, pouvait, six neuf briser la chaîne, et elle l'avait brisée, mais accrochée à la chaîne, la moitié de son âme est restée. Au revoir. Dona Bertha s'est appelée, voulant descendre rapidement, et ça n'a pas bougé. Dans son cœur, il y avait la douleur de nombreuses générations de rondaliers gaux qui ont dit au revoir à leur terre, le père, les frères, les grands-parents, tout cela, dans sa poitrine et dans sa gorge, étouffés de chagrin avec elle. Mais, Madame Bertha, nous allons rater le train. Il a crié là-bas Pumariga, et il lui sembla qu'il disait, tu vas perdre la potence. Don Casto et la spolique étaient déjà dans la cour, le bourreau et son assistant, ainsi que l'âne que Dona Bertha a dû monter pour se rendre au poste. Le chat était dans un panier. Chapitre 8 L'aube pointait, et la neige qui tombait en tas, avec son silence félin qui allèrent traître d'une démarche de chat, jetait, couche sur couche, sur toute la largeur de la Puerta del Sol, des pelletées d'hermines, qui avaient déjà effacé depuis des heures les empreintes des passants nocturnes. Toutes les portes étaient fermées. Il n'y en avait qu'une entre-ouverte, celle du principal, une table à beignets, qu'on avait essayé de sortir à l'air libre, avait été déplacée jusqu'au portail de l'intérieur. Dona Bertha, qui contemplait le spectacle depuis un coin de la cale d'El Carmen, ne comprenait pas pourquoi on laissait frire des beignets, ou, du moins, les vendre sur le portail du ministère, mais c'est que la table y avait disparu, et derrière elle deux gardes et un qui ressemblait à un télégraphiste. Et la place resta seule, seule Dona Bertha et la neige. La vieille femme était immobile. Les pieds, vêtus de galoche, ont foncé dans la douceur, le parapluie ouvert, comme s'il était doublé de tissu blanc. Comme là-bas, pensa-t-il, ainsi sera la reine. Je suis allée à la messe à l'aube. L'église était son refuge, seulement là il trouva quelque chose qui ressemblait à ce qui s'y trouvait. Elle ne se sentait unie à ses pères à la cour que par un lien religieux. En fin de compte, disait-on, tous catholiques, tous frères. Et cette réflexion enlevait un peu de la peur que tous les étrangers lui inspiraient, plus d'un à un, considérés comme un tout, comme une foule, comme des personnes. La messe ressemblait à celle qu'elle avait entendue à Zahornin, chez la fille de Piedloro. Le prêtre dit la même chose et fit de même. C'était toujours un réconfort. Entendre la messe tous les jours était pour cela, mais se lever si tôt était pour autre chose. Contempler Madrid déserté la réconcilie un peu avec lui. Les rues lui semblaient moins hostiles, plus comme les ruelles, les arbres les plus semblables aux vrais arbres. Il avait voulu se promener dans les faubourgs, mais ils étaient si loin. Ses jambes étaient si maigres, et les voitures si chères et si dangereuses. Enfin, une fois, deux fois, il atteignit les limites de ce hameau qui lui paraissait interminable, mais il a renoncé à de telles découvertes, parce que le champ n'était pas un champ, c'était un désert, tout brun, tout sec. Son cœur se serra et il éprouva une pitié infinie. J'aurais dû mourir sans voir ça, sans savoir qu'il y avait cette désolation dans le monde, pour une pauvre vieille de Suzakaza, ce coin de joie verte est trop triste pour être si loin du vrai monde, de la vraie terre, et pour être séparé de la fraîcheur, de l'herbe, des branches, par ses lieux et des lieux de pierre et de poussière. En regardant la triste distance, il eut l'impression de mâcher de la poussière et de piaffer de la terre sèche, et ses mains tremblèrent. Elle se sentait si étrangère à tout ce qui l'entourait, que parfois, au milieu du ruisseau, elle devait se contenir pour ne pas demander de l'aide, pour ne pas demander qu'on la conduise à son auberge par charité. Malgré tant de tristesse, elle descendit la rue en souriant, souriant de peur à la foule, dont elle était la cour, qu'elle voulait flatter, flatter, pour qu'elle ne lui fasse pas de mal. Il a laissé le trottoir à tout le monde. Comme elle était sourde, elle voulait deviner avec ses yeux si les passants qu'elle croisait lui disaient quelque chose, et ainsi la sourit, et a incliné la tête expressivement, et a murmuré des excuses. La foule devait l'avoir sympathisée avec la pauvre vieille femme, soignée, vive, vêtue de soie couleur tabac, beaucoup lui souriaient aussi, il le laissait passer librement, personne ne l'avait volée. Destinée à frauder pour autant, elle n'a pas perdu sa peur, et l'avoir s'arrêtée et se signer avant de franchir le seuil de sa maison ne soupçonnerait pas que c'était de l'héroïsme pour cette vieille femme de descendre chaque jour dans la rue. Elle avait peur de la foule, mais surtout elle avait peur d'être écrasée, piétinée, écrasée par des chevaux, par des roues. Chaque voiture, chaque chariot, était une bête sauvage qui lui sautait dessus. Elle s'est jetée à travers la Puerta del Sol comme un martyr chrétien entrerait dans l'arène du cirque. Le tramway lui apparaissait comme un monstre prudent, un serpent insidieux. La guillotine a été imaginée comme quelque chose de semblable aux roues cachées glissant comme une lame sur les deux lignes de fer. Le bruit des roues, des pas, des cloches, des sifflets et des trompettes parvenaient à son cerveau confus et redoutable, dans son mystérieux crépuscule sonore. Quand le tram arrivait par derrière et qu'elle remarquait sa proximité par des signes qui étaient presque devinés, par une sorte de reflet du danger qui approchait chez les autres passants, par un tremblement de la sienne, par le bruit indécis, Donna Bertha s'éloignait avec une légèreté nerveuse, cela paraissait impossible chez une vieille femme, il céda à la bête en lui tournant le visage, et lui aussi sourit au tram, et même lui fit une révérence involontaire, pure flatterie, car au fond d'eux. Son âme il le haïssait, surtout comme très très perfide. Comment était-il dessus ? Quelle cruauté barbare et raffinée ! De nombreux passants l'avaient sauvé de graves dangers, l'arrachant entre les pieds des chevaux ou les roues des voitures, ils l'ont prise dans leurs bras, ils l'ont poussée pour qu'elle ne se fasse pas écraser. Quelle merci de sa part ? Comme elle s'est tournée vers son sauveur, déversant des gestes et des paroles de louange et de reconnaissance. Je te dois ma vie. Monsieur, si je pouvais faire quelque chose. Je suis très sourd, excusez-moi, mais tout ce que je pouvais. Et ses providences fortuites la laissaient sans voix. Pourquoi ai-je si peur des gens, s'il y a tant de bonnes personnes qui les sortent de la gueule de la mort ? Elle ne s'étonnerait pas que la foule indifférente se laissa piétiner par un cheval, fendu en deux par une roue, sans lui tendre la main, sans lui donner une voix d'avertissement. Que avait-elle à voir avec tous ces inconnus ? Que importait-elle dans le monde, en dehors de Zahornin, mieux, de Susakaza ? C'est pourquoi elle était si reconnaissante d'être aidée à s'échapper d'une voiture, du tram ? Elle voulait aussi rendre service aux autres. La vie dans la rue était, selon lui, comme une bataille quotidienne, dans laquelle tous les madrilènes s'engageaient avec insouciance et courage, la bataille des heurts, des abus, car dans ce voyage au danger sans fin, elle voulait aussi aider ses semblables, qui étaient finalement si, bien que si étranges, si inconnus. Et il marchait toujours d'un œil aiguisé, substituant l'ouïe à la vue, l'attention préoccupée de ses pas et de ceux des autres. Dans chaque rue latérale, dans chaque passage de pavé, dans chaque place, il y avait une fusillade, comme il l'imaginait, de voitures et de chevaux, les plus grands dangers, et arrivée à ces moments formidables de la traversée de la voie publique, elle redoublait d'attention. Avec la peur et tout, elle pensait aux autres comme à elle-même, et grande était sa satisfaction lorsqu'elle pouvait sauver un enfant, un vieillard, une pauvre vieille comme elle, d'un tel malheur, à qui que ce soit. Un jour, à l'heure de pointe, du trottoir de l'impérial, il vit un ivrogne traversé la Puerta del Sol, faisant de grands revirements, avec mille circonlocutions et périphrases de ses pieds, et pendant ce temps, Tram, Ripper et Simons, bus et charrettes, et chevaux et porteurs chargés allaient et venaient, comme des flèches qui se croisent dans l'air. Et l'ivrogne serein, à force de ne pas être calme, marchait épuisant son énergie. Traité complet des courbes, imitant toutes sortes d'orbites et d'écliptiques, sans même songer au danger, de ce feu tonitruant de certaines morts qu'il traversait avec son trébuché. Donia Bertha le vit avancé, reculé, miraculeusement dégagé de chaque contre-temps, poursuivi en vain par les cris des dénieux des cochers et des cavaliers, et elle, les mains jointes par les paumes, priait Dieu pour cet homme du trottoir, comme elle aurait pu prier de la côte pour la vie d'un naufragé qui s'était noyé sous ses yeux. Et elle n'a pas respiré jusqu'à ce qu'elle ait vu le mignon dans le port sur dans les bras d'un flic, qui l'emmenait elle ne savait où. La Providence, l'ange gardien, veillait, sans aucun doute, à mettre la chance et les faux pas des ivrognes de la cour. Cette inquiétude constante à propos du bruit, de la circulation, des accidents et des écrasements était devenue une obsession, une manie, l'immédiate impression matérielle constante, répétée sans cesse, qui la séparait malgré elle de ses grandes pensées, de sa vie tourmentée de prétendante. Oui, j'ai dû l'avouer, elle pensait beaucoup plus au danger des masses, des voitures et des tramways, qu'à son procès, à son énorme combat avec ses riches qui s'opposaient à la réalisation du désir qu'il avait entraîné à Madrid. Sans savoir comment ni pourquoi, depuis qu'il s'était vu hors de Posadorio, ses idées et son cœur avaient souffert d'un désordre, je pensais et ressentait plus égoïstement, elle était très désolée pour elle-même et elle se souvenait de la mort avec horreur. Comme cela a dû être horrible d'aller dans rien de moins qu'un autre monde, alors que c'était déjà un si grand supplice de faire quelques pas hors-dessus à Casa, à travers ce même pays, qui, ce qui est apparemment, semblait déjà un autre. Depuis qu'elle était montée dans le train, elle était prise d'une folle envie de rebrousser chemin, de descendre, de courir à la recherche de ses proches, qui étaient Sabellona et les arbres, et la prairie et le palais, tout ce qui restait jusqu'ici il perdit la notion des distances, et il lui sembla qu'il avait parcouru des espaces infinis, je ne pensais pas qu'il était impossible de retracer ce que nous avons parcouru en moins de siècles. Et qu'elle casse-tête ! Et comme lui paraissait fugitive l'existence de tous les autres, de tous ces étrangers sans histoire, si indifférents, qui allaient et venaient dans la voiture de deuxième classe dans laquelle elle se trouvait, qui lui demandaient des billets, qui lui proposaient des services, qui l'a emmené en buggy dans une auberge. J'étais perdu, perdu dans le grand monde, dans l'univers infini, dans un univers hanté par les fantômes. Il s'imaginait qu'ayant tant de personnes sur terre, chacune perdait de sa valeur, la vie de celui-ci, de l'autre, n'avait aucune importance, et c'est ainsi que devaient penser les autres, à en juger par l'indifférence avec laquelle ils se voyaient, se parlaient et se séparaient à jamais. Quitte expulsion de vie, cette confusion des gens lui apparaissait comme les esseins de moustiques qu'elle fuyait dans la forêt et au bord de la rivière en été. Elle passa quelques jours à Madrid sans songer à déménager, sans imaginer qu'il était possible d'aucune façon de commencer ses courses pour savoir ce qu'elle avait besoin de savoir, ce qui la conduisait au tribunal. C'était vraiment fou. Pour l'instant, elle pensait à elle-même, à ne pas mourir de dégoût à table, de tristesse dans sa chambre intérieure avec vue sur une ruelle salle qu'on appelait un patio, de froid dans le lit étroit, sordide, dure, misérable. Elle est tombée malade. Luit jours au lit lui donnèrent du courage, elle se leva un peu plus disposée à s'orienter dans cet enfer dont elle ne soupçonnait pas l'existence dans ce monde. L'aubergiste est devenu un ami, il avait certaines nuances de charité, la misère ne la laissait pas être complètement. Donia Bertha a commencé à demander, à s'enquérir, il a quitté la maison. Et c'est là que la fièvre du danger de la rue a commencé. Cette fièvre ne devait pas passer comme l'autre. Mais enfin, entre ses terreurs, entre ses batailles, il est venu découvrir quelque chose, que le tableau qu'il cherchait a été déposé dans un hôtel particulier fermé au public, où le gouvernement l'a gardé jusqu'à. Qu'il soit décidé s'il resterait chez un ministre ou si un noble américain l'emmènerait d'abord dans son palais de Madrid, puis peut-être dans son palais de la Havane. Tout cela, il le savait, mais pas le prix du tableau, qu'il n'avait pas encore pu voir. Et en cela il marchait, sur les traces de leur prétention à le voir. Ce matin froid et neigeux était un jour qui allait être solennel pour Donia Bertha, le habian ofrecido, por influencia de un companero de pupilage, que se le dejaria ver, por favor, el cuadro famoso, que ya no est taba expuesto al publico, sino tendido en el suelo, para en pactarlo, en una salafria y desierta, alla en banlieue. Coquine coïncidence. Ou ce jour-là, ou peut-être jamais. Il y avait beaucoup de neige à traverser. Ça n'avait pas d'importance. Je prendrais un taxi, pour être extraordinaire, s'il les laissait circuler ce jour-là. Il allait voir son fils. Pour bien se préparer, pour gagner la volonté de Dieu afin que tout se passe bien pour elle dans ses prétentions audacieuses, elle est d'abord allée à l'église, à la messe à l'aube. La puerta d'elle seule, enneigée, solitaire, silencieuse, était de bonne augure. Alors ce sera là. Quelle feuille blanche, quelle blancheur immaculée ! Pas de chemin, pas de chemin de boue et de givre, pas de trace de pas. On dirait la neige de la reine, sur laquelle personne ne marche. Chapitre 9 Dans l'église, sombre, froide, solitaire, il occupait un coin qu'il considérait déjà comme le sien. Les lumières de l'hôtel et des lampes apportaient une chaleur familière, d'une maison chère, au plus profond de son âme. Les murmures latins du prêtre, mêlées à une toux d'asthme, lui semblaient paradisiaques, quelque chose de là. Les images des hôtels, vaguement perdus dans l'ombre, parlaient avec leur silence de la solidarité du ciel et de la terre, de la constance de la foi, de l'unité du monde, qui était l'idée que Donia Bertha perdait, sans s'en rendre compte, s'éclaire, dans leurs heures de peur, de décadence, de désespoir. Elle a quitté l'église encouragée, courageuse, prête à se battre pour sa cause. Cherchez le Fils et les créanciers du Fils Le moment est venu, après avoir mal déjeuné, pressée et sans appétit, elle sortit seule avec sa carte de recommandation, prit un fiacre, donna l'adresse de la caserne lointaine, et en entendant le cocher blasphémé et voyant qu'il hésitait, comme si elle cherchait une excuse pour ne pas aller aussi loin, Donia Bertha dit souriante et persuasive, pendant des heures. Et peu à peu, pas après pas, un triste animal jaunâtre et décharné la traîna dans la rue. Donia Bertha, sa carte en main, surmonta les difficultés au bureau du portier, et après avoir marché de chambre en chambre, morte de froid, entendant les coups sourds de nombreux marteaux martelants dans les tiroirs, elle arriva en présence d'un gros homme, malrobe, qui semblait diriger ce bruit et cette confusion du changement d'art. Les tableaux partaient, la plupart étaient déjà partis, sur les murs il n'y en avait presque plus. Il fallait faire attention de ne pas marcher sur les toiles qui recouvraient le trottoir, les milliers de dollars que vaudrait ce tapis. C'étaient les grands tableaux, certains déjà célèbres, qui s'étalaient sur la plateforme. Le gros homme lut la carte de Donia Bertha, regarda carrément la vieille femme, et quand elle lui fit savoir en souriant et en montrant une oreille qu'elle était sourde, il fit une mauvaise tête, sans doute, c'était un trop grand effort que d'élever un peu la voix en l'honneur de cet être si insignifiant, recommandé par quiconque se croit ami et connu, indifférent. Alors tu veux voir la peinture de Valence ? Eh bien, tu as failli rester à Albi, grand-mère. Dans une demi-heure, il sera sur le chemin du retour. Où est-il, où est-il, lequel est-il, demanda-t-elle en tremblant. Ce. Et le gros homme désigna du doigt un grand dragueris, comme sale, qu'il avait étalé à ses pieds. C'est ça. Mais, mon Dieu, vous ne pouvez rien voir. L'autre haussa les épaules. Vous ne voyez rien. Répéta Dona Bertha avec terreur, implorant la compassion de ses yeux et de ses gestes et de sa voix tremblante. Claire. Les toiles n'ont pas été faites pour être vues au sol. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Sont venus avant. Je n'avais aucune recommandation. Le public ne pouvait pas entrer ici. C'était fermé. Le gros et grossier haussa à nouveau les épaules et s'adressa à un groupe d'ouvriers de donner des ordres et d'oublier la présence de cette vieille dame. Dona Bertha se voyait seule, complètement seule devant la masse informe de taches confuses et tristes qui gisaient à ses pieds. Et mon fils est là. C'est ça, un peu de ce gris, noir, blanc, rouge, bleu, tout mélangé, qui ressemble à une croûte. Il regarda partout comme s'il demandait de l'aide. Ah, c'est clair. Grâce à mon joli minois, ils n'ont pas à le clouer au mur. Il n'a même pas de cadre. Quatre hommes en chemisier, sans remarquer la vieille femme, se sont approchés de la toile, et avec des mots que Dona Bertha ne pouvait pas comprendre, ils ont commencé à essayer de trouver le meilleur moyen de soulever le tableau et de l'emmener dans un endroit plus confortable pour l'emballer. Le pauvre septuagénaire les regarda abasourdis, voulant deviner leur raison d'être. Quand deux des serveurs se penchèrent pour attraper le torchon, Dona Bertha hurla. « Pardieu, messieurs ! Attendez une minute ! » s'exclama-t-il en s'agrippant au chemisier d'un jeune homme blond au visage joyeux. « Un instant ! Je veux le voir ! Un instant ! Qui sait si je le reverrai devant moi ! » Les quatre jeunes gens regardèrent la vieille avec étonnement et éclatèrent de rire. « Elle doit l'être folle ! » a déclaré l'un d'eux. Alors Dona Bertha, qui ne pleurait pas souvent, malgré tant de raisons, sentit, comme consolation, deux larmes lui montaient aux yeux. Ils glissèrent clairs, solitaires, solennels, sur ses joues maigres. Les ouvriers les ont vus courir et ont cessé de rire. Elle ne devait pas être folle. Ce serait autre chose. Le blanc souriant lui fit comprendre qu'il n'était pas responsable là-bas, que le tableau ne se voyait plus, car il déménageait, il l'emmenait chez son propriétaire, un gentleman américain très riche qu'il avait acheté. « Oui, je sais, c'est pourquoi, je dois voir cette silhouette au milieu, le capitaine. » « Oui, c'est ça, le capitaine. » « Mon Dieu ! Je suis venu de ma ville, de ma maison, rien que pour cela, voir le capitaine, et s'il l'enlève, qui dit que je pourrais entrer dans le palais de ce monsieur ? Et pendant que j'intrigue pour être admis, qui sait si le tableau sera emmené en Amérique ? » Les ouvriers ont fini par hausser les épaules, comme le gros homme, qui avait disparu de la pièce. « Écoutez, dit Donna Bertha, attendez, la charité. Cet escabeau ici peut m'aider. » « Oui, si tu me la rapproches un peu plus, je n'ai pas la force, s'il me la porte ici, devant le tableau, de ce côté, je pourrais monter, monter trois, quatre, cinq traverses, tenant sur bien. » « Eh bien, je peux. » « Et dans haut tu verras quelque chose. » « Tu vas te tuer, grand-mère. » « Non, monsieur, là-bas dans le verger, je grimperai comme ça pour cueillir des fruits et suspendre le linge. » « Je ne tomberai pas, non. » « Par charité. » « Aide-moi. » « De là-haut, en tournant la tête, vous devez voir quelque chose. » « Pour la charité. » « Aide-moi. » Le garçon blond eut pitié, les autres non. Impatient, ils attrapèrent la toile, tandis que leur compagnon rapprochait précipitamment l'échelle, tandis qu'ils la tenaient par le côté pour qu'elle ne bougeât pas, il donna la main à Dona Bertha, qui, hâtive et tremblante, escalada à grand peine un à un ses échelons usés et glissants. Il en grimpa cinq, empoigna le bois de toutes ses forces, et, courbant le cou, contempla la fameuse toile, qui bougeait, car les ouvriers. Ils avaient commencé à l'élever. Comme un fantôme ondulant, comme un rêve, elle vit parmi la fumée, le sang, les pierres, la terre, les couleurs des uniformes, une figure qui la regarda un instant avec des yeux de peur sublime, de terreur héroïque, la figure de son capitaine, celui qu'elle avait trouvé, également taché de sang, à la porte de Posadorio. Oui, c'était son capitaine, mêlé à elle-même, à son frère aîné, c'était un rondaliego greffé sur le mari de son âme, c'était son fils. Mais il passa comme l'éclair, se déplaçant dans un isa, allongé comme s'il était porté pour l'enterrer. Il alla les bras ouverts, une épée à la main, entre les pierres croulantes et le sable, entre les cadavres et les baïonnettes. Impossible de corriger l'image, il n'avait guère vu que cette figure qui emplissait soudain son âme, si pâle, ondulante, disparut parmi d'autres tâches et figures. Mais l'expression de ce visage, la vertu magique de ce regard, était fixe, elle restait dans le cerveau. Et en même temps que le tableau disparaissait, emporté par les ouvriers, la vision de Donia Bertha se brouillait, elle perdait connaissance, s'effondrait et venait tomber, glissant dans les escaliers, dans les bras du jeune homme compatissant qui l'avait aidé dans sa douloureuse ascension. C'était aussi une peinture, cela ressemblait à sa manière, une descente. Chapitre 10 Dans la même voiture qu'elle avait prise pendant des heures et qui l'attendait à la porte, Madame Bertha fut conduite chez elle, qui revint très vite à la raison, bien qu'elle ait à peine la force de marcher. Encore deux jours au lit. Puis l'activité nerveuse, fiévreuse, ravivée, de nouvelles investigations, plus flairée des recommandations pour savoir où habitait le propriétaire de son capitaine et être admis dans sa maison, pouvoir contempler le tableau, et aborder la grande question, celle de l'achat. Donia Bertha n'a parlé à personne, pas même à ceux qui l'ont aidé à chercher des cartes de recommandations, de ses énormes prétentions à acquérir ce chef-d'œuvre. Elle avait peur que l'auberge découvre qu'elle était assez riche pour donner des milliers de euros pour un morceau de tissu, et elle avait peur que son argent, qu'elle portait toujours avec elle, soit volé. Il n'avait jamais cédé au conseil de le mettre en banque, de le déposer. Il ne comprenait pas ça. Il pourrait l'arnaquer, la chose la plus sûre était ses propres ongles. Cousu les factures aux vêtements, aux corsets, c'était le meilleur. Isolée du monde, malgré sa course dans les rues les plus centrales de Madrid, en raison de sa surdité et de ses habitudes, qui n'incluaient pas d'apprendre les nouvelles des journaux, elle ne les lisait pas et n'y croyait pas, elle était toujours inconscient d'un triste événement qui devait avoir une influence décisive sur ses propres affaires. Il ne le savait pas jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à pénétrer dans le palais de son rival, le propriétaire du tableau. C'était un gentilhomme à peu près de son âge, sain, fort, affable, qui cherchait à se faire pardonner sa fortune en distribuant des bienfaits, il aidait le malheur, mais sans le comprendre, il ne ressentait pas la douleur des autres, il la soulageait, par la logique il est venu guérir les ravages de la misère, non par les révélations de son cœur tout occupé de son propre bonheur. Donia Bertha était amusé. Il était d'avis, comme ces garçons de la cabane de peinture, qu'elle était folle. Mais sa folie était drôle, inoffensive, intéressante. « Imaginez-vous, disait-il dans son rassemblement de notables bancaires et politiques, imaginez que vous vouliez m'acheter le dernier tableau de Valence. » Des rires unanimes répondaient toujours à ses paroles. Le dernier tableau de Valence avait été arraché à ce héros américain à force d'argent et d'intrigues diplomatiques du gouvernement lui-même. Ils étaient venus même des recommandations de l'étranger pour que le pauvre diable du ministre des travaux publics ait dû céder, reconnaissant la priorité de l'argent. De plus, la justice, la charité, étaient du côté du fucard. Les héritiers de Valence, qui étaient les hôpitaux, selon sa volonté, gagneraient beaucoup plus si l'américain gardait le joyau artistique, puisque le gouvernement n'avait pu dépasser la somme fixée comme prix du tableau du vivant du peintre, et que le riche Outre-mer payait son juste prix en contrepartie d'une vente posthume. La quantité à livrer avait triplé en raison de l'accident de la mort de l'auteur du tableau cet automne-là, dans les Asturies, dans une ville portuaire sombre, à la suite d'un froid, d'une grande humidité. Dans la préférence donnée aux plus riches, il y avait eu quelque irrégularité légale, mais à proprement parler, « Ce qui était juste, c'était que celui qui avait donné le plus pour cela prenne le tableau. » Donia Bertha ne le savait pas les premiers jours où elle a visité le musée privé de l'Américain. Il lui a fallu un certain temps pour rencontrer et parler au millionnaire, qu'il avait laissé entrer dans son palais sur recommandation, sans même savoir qui il était ni ce qu'il voulait. L'os lacayo de Jabon Pazar à la Vieja, que ce limpia bami bien l'os tapato hante de Pizarra qu'elle a zalfombra, repartia sonrisa y propina y se quedaba como en misa, recogida, absorta, contemplando si en prelmismo lienzo, el del pleto, como el olamaban en la maison. Le tableau, placé dans son cadre doré, fixé au mur, dans cette chambre luxueuse, parmi tant d'autres merveilles de l'art, semblait différent à Donia Bertha. Maintenant elle l'a observé à son plaisir, je lis dans les traits et dans l'attitude du héros mort sur ce tas sanglant et glorieux de terre et de cadavres, dans un halo de feu et de fumée, il lut tout ce que le peintre avait voulu exprimer, mais, il n'a pas toujours reconnu son fils. Selon les lumières, selon son propre état d'esprit, selon la façon dont il avait mangé et bu, il devinait ou non dans ce capitaine du célèbre tableau son fils et celui de son capitaine. La première fois qu'il sentit sa foi vacillée, lorsqu'il eut un doute, il frissonna, et une sueur glacée comme la mort coula le long de sa colonne vertébrale. Si elle perdait cette intime conviction que le capitaine du tableau était son fils, que deviendrait-elle ? Comment renoncer à toute sa fortune, comment sombrer dans la misère pour acquérir une toile dont il ne savait pas si c'était ou non le linceul à l'image de son fils ? Comment pourrait-il alors se consacrer à la recherche du créancier ou de sa famille pour leur payer la dette de ce héros, si ce n'était son fils ? Et à douter, à craindre d'être trompé, il avait livré à la cupidité et à l'usure son posadorio, sa verte arène. Pour douter et craindre, elle avait consenti à venir à Madrid, à se jeter dans l'enfer des rues, dans la bataille quotidienne des voitures, des chevaux et des passants. Il renouvela ses visites au palais de l'Américain, aussi souvent qu'on le lui permit. Il y avait une journée pour se rendre à son poste, devant le tableau, matin et après-midi. Le pourboire encourageait la tolérance des domestiques. Dès qu'il en est sorti, l'envie d'y retourner s'est transformée en fièvre. Quand elle doutait, c'était quand elle avait le plus envie de revenir à sa contemplation, de fortifier sa croyance, de se plonger dans ce visage, dans ses yeux comme une extase, à qui elle voulait arracher la révélation de son secret. Était-il ou n'était-il pas son fils ? « Oui, oui, » disait parfois l'âme. « Mais, mère ingrate, me reconnaissez-vous encore maintenant ? » Ses lèvres entreouvertes semblaient crier. Et d'autres fois les lèvres se taisaient et l'âme de Donia Bertha disait, « Qui sait, qui sait ? » La ressemblance peut être coïncidence, coïncidence et appréhension. « Et si je suis fou ? » « Est-ce que je ne peux pas au moins être un chien ? » « Mais que diriez-vous d'avoir quelque chose de mon capitaine et quelque chose de moi, de tous les ronds d'Alliego ? » « C'est lui, ce n'est pas lui. » Il s'est souvenu des saints, des saints mystiques, qui étaient aussi tentés par le diable, que le Seigneur oubliait de temps en temps, pour les éprouver, les laissant dans l'aridité d'un désert spirituel. Et les saints ont gagné, et même obscurci, voilé le soleil de leur esprit, ils ont cru et aimé, ils ont prié en l'absence du Seigneur, afin qu'ils reviennent. Donia Bertha a fini par ressentir la joie sublime et austère de la foi dans le doute. Se sacrifier pour l'évidence, quelle gloire, quel triomphe ! Le courage était de tout donner, non pas à cause de sa foi, mais à cause de son doute. Dans le doute, elle aimait ce qu'elle avait de foi, comme les mères aiment de plus en plus leur enfant quand il est malade ou quand le péché le vole. La « foi faible et malade » devenait plus grande à ses yeux qu'une foi aveugle et robuste. Depuis qu'il se sentait ainsi, sa résolution de remuer ciel et terre pour s'approprier le tableau était plus ferme que jamais. Et il était dans cet état d'esprit lorsqu'il rencontra pour la première fois le riche américain dans le hall de son musée, le premier jour, il n'osa pas lui faire part de sa prétention inouïe. Pas même pour lui demander le prix du célèbre tableau. À la seconde entrevue, sollicitée par elle, il lui parla solennellement de son idée, de son désir infini de posséder de cette toile. Elle savait combien l'État allait donner pour lui, depuis longtemps. Sa richesse atteignait une telle somme, et il restait encore des milliers de pesetas pour payer la dette de son fils, si les créanciers se présentaient. Donia Bertha attendait avec impatience la réponse du millionnaire, sans prêter attention à l'étonnement qu'il montrait, et qu'elle avait déjà prévu. C'est alors qu'il apprit pourquoi l'ami peintre n'avait pas répondu à la lettre que lui avait envoyée l'un des siens, il apprit que le compagnon de son fils, le célèbre et sympathique artiste qui avait changé la vie du dernier rondalier Go au fin de sa carrière, cette apparition de la forêt, était morte là-bas, dans une de ses excursions à la recherche des leçons de la nature. Et la peinture de son capitaine, à cause de cette mort, valait maintenant tant de milliers de euros, que tous usent à casa, même trois fois plus grands, ne suffiraient pas à payer ses quelques mètres de tissu. La pauvre vieille pleurait, appuyée sur l'épaule du fucard outre-mer, qui était très plat, et savait avoir toutes les allures des hommes charitables. La bonne dame était folle, sans doute, mais pour cette raison sa douleur était moins vraie, et l'aventure moins intéressante. Il était très gentil avec la grand-mère, il a essayé de la tromper comme des enfants, tout sauf, bien sûr, lâcher la peinture, non pas pour ce qu'elle pouvait lui offrir, mais pour ce qu'elle valait. Serait bien. Que dirait le gouvernement ? D'ailleurs, à supposer même que la bonne femme eut le capital qu'elle offrait, accéder à ses supplications, c'était la perdre, la perdre, cas de prodigalité, de folie. Impossible. Donna Bertha a beaucoup pleuré, beaucoup supplié, et a compris que le propriétaire de son seul bien était assez patient pour la supporter, même s'il n'avait pas assez de cœur pour s'attendrir. Cependant, elle espérait que Dieu l'aiderait par un miracle, il se promit de puiser de l'eau dans ce rocher, de la tendresse dans ce rocher que le millionnaire portait sur sa poitrine. Alors, pour l'instant, elle se contentait de la laisser partir et de la regarder tous les jours tant que le tableau n'était pas transféré en Amérique, et de temps en temps il devait aussi tolérer qu'elle le voit, lui, l'homme riche, et lui parlait le supplé à genoux. L'homme était d'accord sur tout, sur qu'il ne serait pas vaincu, bien sûr, parce que c'était absurde. Et Donna Bertha allait et venait, traversant les dangers des roues des voitures et des sabots des chevaux, de plus en plus étourdis, plus faibles, et plus déterminés dans son impossible. Elle était déjà célèbre, et réputée folle dans le cercle des amis de l'Américain, et bien connue des passants réguliers de certaines rues. La moitié de Madrid avait en tête l'image de cette vieille femme souriante, vive, jaunâtre, vêtue de couleur tabac, avec une tenue de mode très démodée, qui s'enfuyait des bus, qui se réfugiait dans les pas de porte, et parlait affectueusement et avec un mille gestes à la foule qui n'arrêtait pas de l'entendre. Un après-midi, quand la femme de Rondaliego apprit que l'homme de la Havane partait et emportait son musée, pâle comme toujours, sans pleurer, à peine, d'abord d'une voix ferme, elle demanda à son bourreau la dernière conférence, et seule, devant son fils, témoin muet, mort, elle lui dit son secret, ce secret qui faisait le tour du monde dans la lettre. Perdu pour le peintre décédé. Pas pour cela. Le propriétaire du tableau n'a ni adouci ni cru à cette nouvelle folie. En admettant que tout n'était pas pure fable, pure invention de fou, à supposer qu'en effet cette dame ait eu un fils naturel, comment pourrait-elle être sûre que ce fils était l'original du supposé portrait du tableau ? Tout ce que Donna Bertha put obtenir fut d'être autorisée à assister à l'acte solennel et triste de démonter le tableau et de l'emballer pour le long voyage, elle fut autorisée à aller dire adieu pour toujours à son capitaine, à son fils présumé. Quelque chose d'autre s'offrait au millionnaire, garder le secret, bien sûr, mais sans préjudice d'entreprendre des recherches pour identifier l'original de cette figure, en supposant que ce à quoi la vieille femme faisait référence n'était pas une pure fable. Et Donna Bertha a dit au revoir jusqu'au lendemain, le dernier, relativement calme, non pas parce qu'elle était résignée, mais parce qu'elle espérait encore gagner. Sans doute Dieu voulait-elle beaucoup l'éprouver, et il a réservé le miracle pour le dernier moment. Oh, mais il y aurait un miracle. Chapitre 11 Et cette nuit-là, Donna Bertha rêva que d'une ville lointaine, là, dans les ports de sa terre, où l'ami peintre était mort, un notaire, petit, tout petit, presque nain, arriverait comme par magie, sur les ailes d'huile avait la voix d'une cigale et criait en agitant un papier jaunâtre à la main, « Et messieurs, arrêtez, voici le dernier testament, le vrai, l'autre n'est pas valide, la peinture de Donna Bertha n'est pas laissée par l'auteur aux hôpitaux, il l'offre en cadeau, naturellement, à la mère de son capitaine, de son ami. Si vous récupérez l'argent, monsieur l'Américain, celui qui a les millions, et apportez le tableau, passez à sa propriétaire légitime madame Bertha Rondaliego. Il s'est réveillé tôt, s'est souvenu du rêve et est devenu de mauvaise humeur, car cette solution, qui aurait été très appropriée pour accomplir le miracle qu'il attendait la veille, devait être écartée. Oh ! Elle savait trop, de toutes les tristes expériences de sa vie, que les rêves ne se réalisent pas. Elle sortit dans la salle à manger pour demander le chocolat, et là elle trouva un incident gênant, qui était gênant surtout, car en l'énervant, cela lui enlevait cette onction dont elle avait besoin pour aller donner la dernière attaque au invéthérique Résus et voir s'il y avait un miracle. C'est que la pensionnaire, madame Petronila, posa sur la natte, la natte de la table de la salle à manger, l'éternelle question, la seule qui divisait ses deux femmes paisibles, la question du chat. Il ne pouvait pas souffrir, lui avait-il déjà dit, cela semblait sauvage, avec ses soins à l'unique chat de deux vieilles femmes, avec ses habitudes d'animal paysan, indépendant, têtu, indiscipliné et maussade, sauvage, bref, il ne le supportait pas. Comme il n'y avait pas de jardin où elle pouvait sortir, elle salissait toute la maison, y compris le salon, il a cassé des verres et des assiettes, déchiré des chaises, des rideaux, des tapis, des robes, il a mangé les sucreries et la viande. Une mesure devait être prise. Soit le chat et sa maîtresse sortiraient de la maison, soit cette dernière consentirait à un isolement perpétuel du petit animal dans un lieu sûr, d'où il ne pourrait s'échapper. Donia Bertha a argumenté, défendu la liberté de sa meilleure amie, mais a finalement cédé, car elle ne voulait pas de complications domestiques en un jour aussi solennel pour elle. Le chat de Sablona était enfermé dans le grenier, dans un débarras, une prison sûre, car la ferronnerie de la lucarne avait un treillis métallique. Comme personne ne vivait à proximité, les cris du prisonnier ne pouvaient interrompre le sommeil des voisins, personne ne l'entendrait, même s'il se transformait en tigre pour vociférer son droit au grand air. Donia Bertha a quitté son auberge, triste, abattu, dégoûté et bouleversé par l'incident avec le chat et le souvenir du rêve, qui aurait été si bon pour la réalité. C'était un jour férié, la circulation à de telles heures faisait peur dans l'esprit du rond d'Aliégo. Le sol était glissant, sec et givré. Il était tôt, fallait gagner du temps. Il entra dans l'église, entendit de messe, puis il se rendit dans un magasin pour acheter un collier pour le chat, avec l'intention d'y broder des initiales, au cas où il se perdrait, afin qu'il soit reconnu. Enfin, le moment vint. C'était dans la carrera de San Geronimo, traversé la rue, à force de politesse et de coups de coude discrets et craintifs, il se fraya un chemin à travers la foule qui occupait l'entrée de l'impérial. La transe grave arriva, celle de traverser la rue Alcala. Il lui a fallu un quart d'heure pour se décider. Elle profita d'un clair, comme elle dit, relevant un peu sa robe, elle se mit à courir, et sans incident, parmi la foule qui l'avalait comme une vague, elle arriva dans la cale de la montra, et montait lentement, car il commençait à être fatigué, elle se sentait plus fatiguée que jamais. C'était de la faiblesse peut-être, le chocolat l'avait étouffé à cause de la bagarre du chat. Il traversa le réseau de Saint-Louis en pensant, j'aurais dû traverser en bas, là où la rue est plus étroite. Il s'engagea dans la rue de Fuencaral, qui était l'une des plus redoutées, là, les rails trois du tramway ressemblaient à des lames de rasoir au ras de leur chair, ils étaient tellement collés au trottoir. En passant devant un vieil hôtel particulier au début de la rue, elle oublia un instant, contrairement à son habitude, le danger et ses précautions pour ne pas se faire écraser, et il pensa, « C'est là que je pense que vit M. Canova. Il pourrait faire le miracle pour moi. Donnez-moi, une commande royale, je ne sais pas, bref, un bon pour que le gentleman américain me vende le tableau de force. » On dit que ce dont Antonio commande tellement. « Mon Dieu, commander beaucoup aurait dû être utilisé pour cela, commander les choses justes qui ne sont pas dans les lois. » En méditant ainsi, il avait fait quelques pas sans sentir où il allait. À ce moment, elle entendit un bruit confus comme des voix, vit des mains se tendre vers elle, sentit un coup dans le dos, qu'on marchait sur sa robe. « Le tram, » pensa T.L. « Il était tard. » « Oui, c'était le tram. » Un cheval l'a renversé, a marché dessus, une roue a traversé son corps. Le véhicule s'est arrêté avant de laisser derrière lui sa victime. Il a dû être soigneusement retiré d'entre les roues. Il semblait déjà mort. Il ne lui a pas fallu dix minutes pour l'être vraiment. Il ne parlait pas, ne soupirait pas, ou quoi que ce soit. Il a été déposé sur le trottoir pendant quelques minutes, jusqu'à l'arrivée des autorités. La foule, en cercle, contemplait le cadavre. Certains ont reconnu la grand-mère qui allait et venait tant et qui souriait à tout le monde. Un journaliste, jeune et souriant, vif, fut soudain triste, se rappelant, et il raconta au concours, que cette pauvre vieille l'avait libérée d'une baise comme celle-là sur la calme ailleurs, à côté des mairies. Le cadavre n'était ni dégoûtant ni horrifiant. Donia Bertha semblait endormie, car quand elle dormait, elle semblait morte. Le visage est ivoire jaunâtre, cheveux, cendré, en vague, le reste, bottes comprises, tout à bas. Il n'y avait rien de plus qu'une tâche rouge, un filet de sang qui sortait du coin des lèvres étroites et blanches. Dans le public, il y avait plus de sympathie que de pitié. D'une manière ou d'une autre, cette petite femme chétive ne pouvait pas durer longtemps, il devait bientôt tomber en panne. En quelques minutes, la trace de cette douleur fut effacée, la circulation a été rétablie, le corps a disparu, le tramway a disparu, et l'accident est passé de la rue à la cour et aux journaux. Ainsi s'est terminé le dernier rond d'alliego, Donia Bertha la deposa d'Orio. Dans la rue de Tétuant, dans un coin d'un débarras, dans un grenier, il y avait un chat, qui n'avait pas d'autre nom, qui avait été heureux à Susacasa, chasseur de souris paysannes, grand botaniste, ami des papillons et des siestes. Endormi à l'ombre des arbres séculaires. Oublié du monde entier, sa maîtresse morte, le chat vécu plusieurs jours en se jetant contre les murs, et à la fin il périt comme un hugolino, mais sans même un mauvais os à ronger, sentir les souris dans les solitudes des greniers voisins, mais sans pouvoir apaiser la faim avec une seule proie. D'abord, furieux, il siffla, sauta, griffa et mordit les portes et les murs et le fer de la porte. Puis, avec l'ultime résignation de la suprême faiblesse, il tomba dans un coin, et il mourut peut-être en rêvant des papillons qu'il ne pouvait attraper, mais qui égayaient ses jours, là-bas dans la reine, fleuris en avril, avec de l'herbe fraîche et une ombre délicieuse sur ses bords, au bord du ruisseau que les seigneurs de la rivière appelaient. Merci. 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 Merci.